Généralement, quand on entend parler de FromSoftware, on a la vision de développeur sadique qui cherche à mettre à mal le joueur à lui rendre son expérience difficile. Difficile, c'est d'ailleurs un mot qui est très couramment utilisé à Toramonsens à côté des titres de leur jeu. Puis est arrivé un nouveau terme à la mode, accessibilité. Utilisé lui aussi dans tous les sens, mais rarement dans le bon sens justement. A la fin de cette vidéo, vous aurez sans doute un tout autre regard sur ce studio puisque aujourd'hui je vous propose de nous plonger dans le game design de Demon's Souls, un jeu qui comme vous le verrez, ne vous veut que du bien. Je vais le parcourir tout en vous donnant des informations sur sa conception, son équilibrage, sa musique et sa philosophie. Je vais m'attarder autant sur la version originale de 2009 sorti sur PlayStation 3 que sur le remake de 2020 sorti sur PlayStation 5. J'irai jusqu'à étudier la structure de certains niveaux en m'arrêtant entre autre chose sur l'emplacement des objets, des ennemis et de l'utilisation de la caméra par les développeurs dans le but de vous montrer à quel point ces derniers sont allés dans le détail pour proposer une expérience exigeante, certes, mais conçue dans le but de vous voir réussir. Si vous n'y avez pas encore joué, je vous recommande de découvrir le jeu de votre côté avant de regarder cette vidéo qui vous gâchera l'expérience de la totale découverte. Cette dernière a été construite grâce à des interviews en anglais et en japonais que vous trouverez en description. Si vous ne comprenez aucune de ces deux langues, vous avez également accès à mes recherches dans un document dans lequel j'ai traduit les passages importants de ces interviews. Vous n'aurez pas toujours accès à ce genre de document mais étant donné qu'il s'agit de ma première vidéo de ce type, je pense qu'il peut être intéressant pour vous de voir l'envers du décor et comment je travaille mes vidéos. On a énormément de choses à voir donc sans plus attendre on est parti. Salut c'est Ostrava et vous regardez un joueur patient. Avant d'entrer dans les phases de gameplay, j'aimerais attirer votre attention sur la manière de communiquer autour du jeu vidéo en comparant le projet original qui devait faire ses preuves en 2009 et le remake de 2020 orienté plus fan service. J'ai toujours aimé les cinématiques des jeux From Software parce que les développeurs parviennent à y intégrer brillamment des mécaniques de gameplay disponibles dans le jeu. On peut penser à l'arme trompeuse qui se transforme dans celle de Bloodborne ou encore le contre Mikeri dans la cinématique d'introduction de Sekiro. Leurs cinématiques donnent le ton et sont en accord avec le contenu du jeu. Dans la version originale de Demon's Souls, on voit un chevalier qui se bat lentement, qui combat ses ennemis un par un, contre une attaque au bouclier et contre-attaque en exécutant son adversaire juste après. Demon's Souls est un jeu d'action dans lequel on doit penser avant d'agir et progresser lentement. Il y a quelques ralentis pour amplifier le sentiment de lourdeur et rendre le tout assez cinématographique et attrayant. N'oublions pas que le trailer est un outil marketing avant toute chose, c'est un outil de communication et il n'a pas besoin de refléter le jeu final. Il a juste pour but de donner envie, de jouer au jeu, et ça certaines entreprises l'ont très bien compris. Dans le remake, le chevalier charge en avant, envoie valser le premier ennemi et se débarrasse de plusieurs ennemis assez rapidement. Il y a comme un rappel du contre-bouclier avec un temps de pause comme dans le trailer sur PlayStation 3, mais le chevalier finit par mettre un coup de bouclier, une action qui n'est pas possible en jeu dans cette configuration-là. Tout est dans l'action, le dynamisme, et le chevalier terra ses ennemis avec plus de facilité. Sur la même durée, c'est-à-dire 20 secondes, sur PlayStation 3 le chevalier tue trois ennemis, sur le remake il a le temps d'en tuer 9. Sur PlayStation 3 le chevalier est dépeint comme faible, notamment avec les angles de caméra très travaillés, comme lorsqu'on voit à travers la visière de son casque pour créer un sentiment d'infériorité et d'impuissance par rapport au démon qui vient de le mettre au sol, alors que dans le remake, il est dépeint comme un guerrier casse-cou qui ne craint pas la mort et qui fonce dans le tas sans réfléchir. D'ailleurs, même lorsque les deux se relèvent après avoir été mis au sol, la différence est flagrante. Les équipes de chez Bluepoint Games qui se sont occupées de ce remake ont pris quelques libertés regrettables sur le plan artistique, et vous allez voir que ça ne s'applique pas uniquement à ce trailer de présentation du jeu, mais j'imagine qu'il faut savoir sacrifier certaines choses pour pouvoir vendre un jeu et surtout savoir s'adapter à son époque. Des ambitions qui déjà dès ce trailer trahissent l'essence même de Demon's Souls et ce pourquoi il était créé à l'origine. On passe à l'écran de création de personnages, l'occasion pour moi de vous parler de la réception catastrophique qu'a reçu ce jeu au départ. C'est le producteur du jeu, Takeshi Kaji, qui a expliqué que la présentation du jeu Tokyo Game Show de 2008 avait été un désastre absolu. Certaines personnes pensaient qu'il restait encore beaucoup de travail à l'équipe de développement concernant le gameplay, alors qu'il était pratiquement fini et peaufiné. Beaucoup pensaient que Demon's Souls tendait à être un muso du style Samurai Warriors dans lequel on fonce dans le tas pour tuer des ennemis par dizaines en un coup et non un jeu d'action au rythme plutôt lent. Et certains joueurs qui ont pu essayer le jeu en avant-première ont même arrêté d'y jouer dès l'écran de création de personnages. C'est ce qu'on pourrait appeler un premier contact avec le public complètement raté. Le jeu est quand même sorti et a été un échec assez cuisant au Japon. Mais au fil du temps le bouche à oreille a suffi pour le faire sortir de l'archipel nippon, c'est le public occidental qui a littéralement sauvé ce jeu. La cinématique d'introduction sert à poser le décor et à présenter certains des personnages importants de l'histoire. Je ne vais pas parler de l'histoire du jeu dans cette vidéo mais pour la résumer très rapidement, on apprend que le roi Alante a utilisé un pouvoir contenu dans des âmes pour faire prospérer son royaume Boletaria. Mais ses actions ont réveillé l'ancien et Boletaria était englouti par le brouillard sépulcral dans lequel vivaient des démons, un brouillard épais duquel personne ne pouvait s'échapper. Un héros du nom de Valarfax a réussi à s'en extraire malgré tout pour avertir le monde du triste sort de Boletaria et du fait que les âmes des démons vivant dans le brouillard renfermait un pouvoir inimaginable. Beaucoup de héros sont donc partis vers Boletaria mais aucun n'a plus jamais été revu. La narratrice commence alors à énumérer des noms de personnages que l'on va rencontrer au cours de notre aventure. Bjor, Yurt, Saint-Urbain, Skirvir, le sage Frec, la sixième sainte Astrée et son chevalier Garl Vinland. C'est dans ce contexte que notre personnage va tenter sa chance en se jetant directement dans la gueule du loup. Mais est-il là pour libérer Boletaria des démons ou pour obtenir le pouvoir immense renfermé dans les âmes des démons ? Là est toute la question. Dans cette introduction, on peut déjà voir l'ingéniosité des développeurs qui ont utilisé des images fixes plutôt que des cinématiques en images de synthèse. Les images fixes coûtent beaucoup moins cher à produire. Ils ont d'ailleurs utilisé des artworks qui ont servi pendant le développement du jeu. Des artworks qu'ils montrent sous deux angles différents, une vue d'ensemble et une vue zoomée. Mais en plus de ça, ils ont réutilisé des images plusieurs fois simplement en changeant la colorimétrie pour symboliser la perte de vie et de pouvoir des terres de Boletaria. Bref, il n'y a pas de petites économies. Le remake de 2020, lui, anime chacune des images qui apparaissent avec de la perspective et ils ont utilisé la même technique de changer la colorimétrie pour représenter le brouillard qui engloutit peu à peu le royaume de Boletaria. A noter que ce remake de Demon's Souls a été un jeu de lancement de la PS5. Il a sans aucun doute bénéficié d'un budget plus conséquent que le jeu original sur PS3 en excluant l'inflation des coûts de production entre 2009 et 2020. C'est un projet en lequel Sony avait assez confiance, comme pour le présenter comme jeu de lancement de sa console nouvelle génération, tandis qu'à l'époque de la version PS3, personne, pas même le président de Sony de l'époque, n'avait confiance au jeu original. Et on arrive en enfin aux premières phases de gameplay. Bien souvent je suis assez critique envers FromSoftware et leur manière d'enseigner les mécaniques de base aux joueurs. Je les trouve vraiment maladroits sur cet aspect là de leur jeu, les solutions choisies font généralement très cheap et datées. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder ce sujet dans d'autres vidéos à l'avenir. Le tutoriel de Demon's Souls en revanche, je le trouve vraiment bien conçu. Il se situe dans un endroit complètement fermé et linéaire, ce qui permet de trouver plus facilement les messages d'aide laissés par les développeurs qui servent à indiquer aux joueurs comment jouer. Dans ce tutoriel, on va apprendre les contrôles de base du personnage et les ennemis ne sont pas très agressifs. Le jeu laisse le joueur respirer pour qu'il se familiarise avec les commandes, les animations, les menus, le système de poids qui peut entraver ses mouvements lors des roulades, bref. Le joueur peut expérimenter assez librement, ce qui est une très bonne chose. Demon's Souls n'est en rien une exception. Beaucoup de jeux faisaient ce genre de tutoriel par le passé. On peut par exemple penser au Manoir de Lara Croft dans le premier Tomb Raider de 1996, qui n'a pour objectif que de laisser le joueur s'amuser avec les phases de plateforme sans qu'aucun ennemi ne vienne l'interrompre dans sa prise en main du jeu. Ce tutoriel de Demon's Souls est très efficace vu qu'il nous présente une variation d'ennemis avec une difficulté croissante. On rencontre d'abord les ennemis basiques appelés les jugglings, puis ensuite les ennemis humains un peu mieux armés et plus résistant, et enfin les chevaliers qui portent une armure lourde complète. Et le jeu nous indique les différentes approches possibles pour nous débarrasser de chaque type d'ennemi, c'est-à-dire frapper, se protéger, contrer, prendre l'arme à deux mains pour infliger plus de dégâts et pour briser la garde des adversaires. C'est progressif, simple et efficace. C'est un tutoriel dans lequel le jeu nous protège de la mort. La vie du personnage ne peut pas aller en dessous d'un point de vie, ce qui favorise la prise en main du jeu et laisse au joueur la possibilité d'explorer tous les outils mis à sa disposition pour se sortir des différentes situations qu'il rencontre. A la fin de cette zone, on se retrouve face à l'avant-garde. Il est là pour tuer le joueur. L'invincibilité du personnage prend fin au moment où ce dernier entre dans l'arène de ce boss, mais le joueur dispose déjà des outils nécessaires pour s'en débarrasser. Si on parvient le vaincre, on obtient son âme qui est une récompense inédite. Si on meurt contre l'avant-garde, on ne peut pas revenir dans cette zone pour le vaincre plus tard. Il faut donc le vaincre du premier coup où la récompense est perdue pour la partie en cours, ce qui renforce l'utilité du New Game Plus, duquel on parlera plus tard. Si on bat l'avant-garde, on peut se téléporter dans une nouvelle zone bonus dans laquelle le dieu dragon attend. Dans cette zone bonus, on peut mettre la main sur quelques objets intéressants pour débuter l'aventure, mais face au dieu dragon, notre personnage ne fait pas le poids et la mort est inévitable. Le jeu tue délibérément le joueur à des fins de scénario et de progression dans le jeu. du le jeu tue délibérément le joueur à des fins de la mort de la mort du Québec. C'est parti. Pas le joueur à des fins de la mort. Je suis délibérément le joueur à des fins et les fins de la mort, Mourir contre l'avant-garde ou contre le dieu Les dragons nous envoient dans le Nexus. Dans ce lieu, on a l'occasion de faire la connaissance de divers personnages ou de lire de nouveaux tutoriels supplémentaires. Le Nexus, c'est une zone sans aucun ennemi et donc, encore une fois, le joueur est libre d'expérimenter et de prendre le temps d'assimiler ces nouvelles informations. Suite à notre mort, on revient à la vie sous forme d'âme avec 50% de notre barre de vie. Le passage de la forme humaine à la forme spectrale est une mécanique centrale qui impacte diverses choses plus ou moins cachées dans le jeu. Ne laisser que 50% des points de vie aux joueurs, c'est un choix sacrément couillu vu que Demon's Souls est sorti à une époque où les jeux prenaient constamment les joueurs par la main. Le fait de ne pas suivre les tendances et l'exigence demandée ont contribué à faire connaître le jeu en dehors du Japon. Demon's Souls a connu un certain succès, surtout après la sortie de Dark Souls lorsque ses ventes ont triplé. Par contre, ce qui a pu jouer en sa défaveur par rapport à ses petits frères, c'est qu'il s'agit d'un jeu exclusif à la console de Sony. J'aime beaucoup cette mécanique qui consiste à ne laisser que 50% des points de vie aux joueurs parce qu'elle témoigne d'une réflexion des développeurs qui ont été cohérents avec l'objectif qu'ils désiraient atteindre en créant ce jeu, et parce qu'elle est juste et très bien intégrée dans l'univers proposé. Demon's Souls n'est pas parfait, mais je reste admiratif de ces développeurs qui ont su rester fidèles à leurs idées face à une industrie qui proposait déjà des expériences plus orientées sur la technique que sur le gameplay pendant la 7ème génération de consoles. Les développeurs, à cause de contraintes techniques, budgétaires et temporelles entre autres, travestissent déjà bien assez l'idée qu'ils se font des jeux qui sortent en ressemblant que très rarement à ce que les concepteurs avaient en tête à la base du projet. Et j'estime qu'ils n'ont pas en plus à se censurer pour les complaintes de joueurs paresseux et capricieux ou d'influenceurs en recherche de visibilité qui créent des pseudo-débats stériles sur la prétendue difficulté immense de ce genre de jeu. Si on adhère à la philosophie d'un jeu, on y joue, si on n'y adhère pas, évitons d'y jouer, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, en parlant d'autocensure, à la base un système de mort permanente aurait dû être implémenté. Si on mourait en tant qu'humain, on devait parcourir le jeu sous forme spectrale, mais si on mourait sous forme spectrale, le personnage aurait dû être éliminé et la sauvegarde effacée. Évidemment, il y avait déjà la possibilité de redevenir humain. Il n'a jamais été question de terminer le jeu en deux vies seulement. Cette fonctionnalité de mort permanente qui est totalement cohérente avec l'univers et le lore du jeu a été abandonnée, puisque les développeurs estimaient eux-mêmes qu'ils allaient un peu trop loin. Comme quoi, ils savent ce qu'ils font, ils réfléchissent à ce qu'ils font, et nous, nous avons juste à leur faire confiance. Le jeu se compose de 5 mondes que le joueur peut parcourir dans l'ordre qu'il souhaite. Même si au tout début de l'aventure, on a d'autres choix que de commencer par le premier niveau du premier monde, le palais de Boletaria. A noter que pour un peu plus de clarté, je vais utiliser les noms du remake plutôt que de parler de mondes 1-1, 3-2, 4-1, comme les joueurs ont l'habitude de le faire. A noter que pour un peu plus de clarté, c'est un peu plus de clarté. Dès le départ, Demon's Souls met le joueur dans une position très délicate pour lui enseigner une chose extrêmement importante pour apprécier ce jeu, la stratégie. On sort à peine du tutoriel, donc on ne sait pas encore jouer au jeu, et on se retrouve déjà avec 50% de notre barre de vie en moins, et quelques ennemis juste en face de nous. Avec ce jeu, il faut oublier tout ce que l'on connaît des autres action RPG qui consistent généralement à foncer tête baissée en appuyant frénétiquement sur les boutons de la manette pour réaliser des combos plus ou moins puissants contre des adversaires qui ne font pas tant de dégâts que ça. Dans Demon's Souls, on doit se montrer très prudent, même face à deux ennemis basiques qui peuvent assez facilement venir à bout de notre personnage. Ceci est dû au fait que la mort est au centre de l'expérience. Les développeurs veulent délibérément provoquer la mort du personnage pour amplifier le sentiment de réussite chez le joueur. Mais dans le but de ne pas créer trop de frustration, le jeu doit être juste, et le joueur doit comprendre pourquoi il est mort. Si le joueur meurt, ce doit être essentiellement de sa faute, pas de la faute du jeu. En plus de ça, à ce stade de l'aventure, on ne peut pas renforcer notre personnage en utilisant les âmes pour le faire monter de niveau. Comme je le disais à un départ de ce type en 2009, c'était couillu, mais c'est très bien pensé et surtout très bien équilibré. On verra en avançant que les développeurs vont petit à petit donner aux joueurs les outils pour qu'ils s'en sortent, il ne tient qu'à ce dernier de les trouver et de les utiliser intelligemment. Parlons un peu du core gameplay de Demon's Souls, c'est-à-dire là où les boucles de gameplay principales qui réunissent les actions que le joueur répétera sans cesse en jouant au jeu. Les deux boucles de gameplay principales dans Demon's Souls sont le combat et l'exploration. Dès les premiers combats, on peut remarquer une gestion très particulière de l'endurance. La barre d'endurance dans Demon's Souls se remplit plus ou moins vite en fonction de ce que le personnage est en train de faire. S'il ne fait rien, elle se remplit très vite, mais s'il maintient son bouclier levé par exemple, elle se remplit plus lentement. C'est quelque chose que le joueur doit prendre en compte s'il ne souhaite pas se retrouver sans endurance très rapidement. L'endurance sert à la fois pour effectuer des attaques physiques, mais également à faire des mouvements défensifs, tels que encaisser un coup derrière un bouclier, courir ou encore rouler au travers des attaques grâce au frame d'invulnérabilité. La gestion de l'endurance est l'une des composantes de base de la réussite. A titre de comparaison, c'est en quelque sorte l'égal du rechargement d'un chargeur vide dans un jeu de tir. Lorsque le joueur se retrouve sans munitions, il est vulnérable et doit trouver un abri pour pouvoir activer l'animation de rechargement pendant laquelle il n'aura aucun moyen de riposter s'il est attaqué. C'est donc une phase de gameplay passive et de récupération. Il y a énormément à dire sur ce système d'endurance, comme le fait qu'il incite le joueur ni à se montrer trop défensif, ni à se montrer trop agressif. Mais je n'ai pas le temps d'en parler sans y passer des heures, alors avançons. Une autre particularité de ce système de combat, c'est le fait de ne pas pouvoir annuler une action engagée. Ceci conduit à un combat stratégique et lent. C'est presque du tour par tour, en réalité. Ce qui rend ces combats très justes, c'est que les ennemis sont soumis exactement aux mêmes règles que nous. On ne peut pas tricher avec ce système, mais eux non plus ne peuvent pas tricher. Par contre, contrairement à leurs jeux les plus récents, les attaques dans Demon's Souls ne suivent pas notre personnage. Il est possible de les éviter en faisant quelques pas sur le côté sans nécessairement utiliser la roulade. Personnellement, j'ai toujours trouvé cette solution des attaques à tête chercheuse bon marché dans les jeux suivants. Mais vous me direz, ce ne serait pas la première fois que From Software fait appel au bon marché, parfois même à l'injuste, pour créer une fausse difficulté supplémentaire dans leur jeu. Cette différence témoigne en fait d'un changement de philosophie derrière le système de combat qui est devenu plus orienté sur l'action avec la roulade comme principal outil défensif, alors que Demon's Souls est surtout axé sur la stratégie et l'observation. Leur jeu suivant du même style force à la roulade, notamment à cause de la trajectoire et la vitesse des projectiles, à cause de certaines attaques de mêlée qui peuvent suivre le personnage ou qui couvrent une zone à 360 degrés, à cause de combos de boss très longs qu'on ne peut pas absorber derrière un bouclier sans perdre toute notre endurance, ou encore à cause du calcul de dégâts très suspects qui semblent parfois ignorer la défense du personnage par exemple. Dans Demon's Souls, la roulade reste une alternative viable, mais le jeu ne se repose pas exclusivement sur cette mécanique défensive et laisse plus d'options joueurs pour éviter une attaque, ce qui au passage renforce l'utilité et l'unicité de chaque classe. Ne pas utiliser la roulade dans Elden Ring par exemple est un challenge en soi, alors que terminer Demon's Souls sans utiliser la roulade, c'est un gameplay tout à fait normal. Il n'y a qu'à voir l'état du multijoueur des jeux suivants pour se convaincre que la roulade est l'élément principal de défense du joueur, ce qui est devenu un mème d'ailleurs. Ce premier niveau a été créé par Hidetakami Yasaki et Naoto Shizin, le fondateur et président de From Software de l'époque. Il a été pensé comme un second tutoriel douce à longueur. A noter que pour le moment, le multijoueur du jeu est désactivé, on ne peut pas invoquer d'allié ni se faire envahir. Le joueur doit donc atteindre et vaincre le premier boss tout seul afin d'apprendre de ses erreurs. Et c'est parce que le joueur aura appris ses bases de lui-même sans l'intervention d'autres joueurs pour l'aider et sans être gêné par de potentiels envahisseurs, qu'il pourra continuer l'aventure en développant son propre style de jeu. Si le joueur finit ce premier niveau seul, alors il sera capable de venir à bout du jeu en entier. La coopération devient alors un choix plutôt qu'une obligation. Le fait de vouloir faire que le joueur apprenne de ses erreurs est ce qui justifie qu'il n'y ait qu'un point de réapparition au début de chaque niveau, ce qui a souvent été une critique faite au développeur. Mais en replaçant le joueur au début du niveau à chacune de ses morts, tout en faisant réapparaître au même endroit tous les ennemis et tous les pièges, les développeurs aident le joueur à mémoriser les dangers pour qu'il apprenne au fur et à mesure de ses morts à y faire face. Et lorsqu'il surpasse enfin ces dangers qu'ils l'ont terrassé antérieurement, ça doit créer chez le joueur un sentiment d'accomplissement. Ce sentiment d'accomplissement est autant présent en vainquant de puissants ennemis que lorsque l'on retourne à l'endroit où l'on est mort pour récupérer nos âmes. Le fait de perdre nos âmes qui représentent à la fois la monnaie du jeu et les points d'expérience crée un stress chez le joueur. C'est un stress qui va l'obliger à redoubler d'attention puisque s'il meurt à nouveau sans avoir récupéré ses âmes précédemment perdues, elles disparaîtront à jamais. Ce stress et ce suspense qui pèse sur le joueur sont une source de motivation qui se transforme en soulagement lorsque ce dernier parvient à les récupérer. Et c'est ce type de sentiment d'accomplissement gratifiant qui était recherché tout au long de la conception du jeu. Prenons un instant pour étudier le level design, c'est-à-dire comment ce niveau a été pensé et pourquoi il a été pensé de cette manière. Ici, on a le choix entre deux passages qui vont nous mener exactement au même apprentissage. L'un est obligatoire pour avancer dans le niveau et l'autre est totalement optionnel. Pour le moment, on va se diriger sur le chemin optionnel. Sur ce chemin optionnel, on va avoir l'occasion de mettre la main sur des bombes incendiaires, un objet qui servira pour ce que le jeu a nous enseigné. Juste après, il y a ce comportement de l'ennemi qui se tue en faisant exploser un baril explosif. Ce comportement sert à faire comprendre au joueur que ces barils représentent un danger si une flamme se trouve à proximité. Les ennemis sont équipés d'armes enflammées afin qu'on puisse les repérer dans cet environnement sombre en intérieur, mais aussi pour que le joueur fasse attention aux tonneaux explosifs présents un peu partout. L'apprentissage se fait par l'observation directement au sein du jeu, sans aucune interruption. En bas de cette tour, on trouve la bague collante qui, lorsqu'on est sous forme d'âme, permet d'augmenter la vie maximale du personnage. On passe de 50% à 75% de points de vie. Le jeu nous donne un outil pour nous aider à progresser. Il récompense le joueur curieux, celui qui prendra le risque de s'écarter du chemin principal. En mettant des objets aussi importants sur un chemin optionnel, le jeu tente de motiver le joueur en lui montrant qu'explorer les niveaux de fond en comble est certes risqué, puisqu'il y a beaucoup d'ennemis, mais la récompense en vaut largement la chandelle, ce qui concorde parfaitement avec la deuxième boucle de gameplay, l'exploration. L'équilibrage avec cette bague est intéressant, puisque pour augmenter la barre de vie maximale de son personnage, le joueur a deux options. Il peut utiliser cette bague collante s'il est sous forme d'âme, ou il peut redevenir humain. Sauf que pour le moment, on ne peut pas encore redevenir humain, et donc la bague collante est l'unique solution. Le souci étant que, si le joueur souhaite profiter de l'effet de cette bague, un slot d'équipement sera constamment occupé par cette dernière. Le joueur le plus téméraire pourrait bien évidemment parcourir le jeu sous forme d'âme sans 7 anneaux, mais en totale découverte, c'est vraiment se faire du mal inutilement. Ce qui rend cet équilibrage intéressant, c'est qu'il existe 26 anneaux en tout dans le jeu pour seulement deux emplacements d'équipement d'anneaux. Le joueur doit donc faire un choix. Soit il parcourt le jeu sous forme d'âme sans 7 bagues, ce qui revient se tirer une balle dans le pied. Soit il redevient humain pour profiter de 100% de sa barre de vie et ainsi libérer ce slot d'équipement d'anneaux. Soit il joue sous forme d'âme et garde cette bague équipée tout au long de son aventure. Ce qui signifie n'avoir qu'un emplacement d'équipement d'anneaux pour 26 anneaux au total. Présenté comme ça, le choix paraît très simple. Mais c'est sans compter que parcourir le jeu sous forme humaine peut aussi être lourd de conséquences comme on le verra juste après le premier boss. De lourdes conséquences desquelles le jeu nous préserve pour l'instant, puisqu'il est encore impossible de redevenir humain. Lorsqu'on choisit le chemin principal qui mène à la suite du niveau plutôt que le chemin optionnel, on croise un autre ennemi entouré de barils explosifs. Ce dernier va jeter une bombe incendiaire, ce qui aura pour effet de provoquer une explosion des tonneaux mais aussi du framerate du jeu. Donc en gros, ce niveau a été construit de sorte que autant le joueur qui visite la zone optionnelle que celui qui l'évite s'en sorte avec le même apprentissage. Par contre, le joueur qui explore la zone optionnelle se voit plus récompensé par des objets qui vont grandement l'aider dans son aventure. Un peu plus loin, on rencontre le prince de Boletaria, Ariona Allant, qui utilise le pseudo de Ostrava. C'est un personnage qui donnera des informations précieuses sur la situation du royaume de Boletaria au fur et à mesure de la progression du joueur. Je trouve les joueurs un peu injustes vis-à-vis de ce personnage, étant donné qu'il est détesté et moqué pour sa soi-disant inutilité. C'est un personnage que l'on va devoir protéger à différents endroits et dans son concept, il est un peu similaire au Chevalier de Katarina dans la série Dark Souls et pourtant, ces derniers ont gagné la sympathie des joueurs. Alors, on ne va pas débattre des goûts et des couleurs ici, mais j'avoue que je ne comprends pas ce de poids de mesure, surtout que son amateurisme au combat s'explique par son statut. Étant donné mon pseudo, vous connaissez déjà mon opinion sur ce personnage. On peut rejoindre la position de Ostrava en passant au-dessus d'un muret. Juste à côté de lui se trouve la bague du voleur qui permet de rendre le personnage moins détectable par les ennemis. Une bague parfaite pour pouvoir gérer des groupes d'ennemis en les attirant un par un. Récapitulons. On a commencé l'aventure avec 50% de points de vie, certes, mais les deux premiers objets utiles que l'on obtient assez tôt sont une bague collante permettant d'avoir 75% de vie sous forme d'âme et un anneau qui permet d'être moins visible par les ennemis. Il y a bel et bien, de la part des développeurs, une volonté d'aider les joueurs à progresser dans le jeu. Mais le joueur doit faire l'effort de suffisamment explorer le monde pour apprendre progressivement et continuellement. Une autre aide des développeurs par le level design est le fait que dans ce premier monde, le loot qui sera lâché par la grande majorité des ennemis sera des herbes qui servent à soigner le personnage. De plus, dans la première moitié du niveau, on peut trouver le premier marchand du jeu, lui aussi un peu caché sur un chemin annexe, et ce marchand vend des herbes de soin pour centames, ce qui n'est pas un prix trop excessif. La gestion des herbes a reçu un équilibrage entre la version originale sur PS3 et le remake sur PS5. Le premier permet d'accumuler énormément d'herbes dans son inventaire, tandis que le second a limité le nombre que l'on peut emporter. Le fait d'accumuler des herbes dans son inventaire a été l'une des critiques les plus courantes faites à ce jeu, puisque la difficulté du jeu s'effondre si le joueur décide de prendre le temps de farmer les herbes. Après, on peut se demander est-ce que farmer les herbes à l'infini correspond véritablement à l'expérience voulue par les développeurs ? Personnellement, j'en doute. Ce serait comme se plaindre que dans des RPG, le joueur sacrifie de son temps pour accumuler de l'expérience, ça n'a pas de sens. Quoi qu'il en soit, sur le remake, Bluepoint Games a jugé bon d'apporter quelques modifications à ce système. Arrivé à cet endroit, on rencontre presque le même nombre d'ennemis que le Chevalier Terrasse dans la cinématique d'introduction du remake, ce qui me donne une petite idée. Ouais, non, ça ne marche pas vraiment. Comme on peut le voir, combattre ses nombreux ennemis dans un couloir se révèle très difficile, puisque l'arme du personnage peut rebondir sur les murs. Le fait de mettre autant d'ennemis en un seul coup tout en ayant réduit la vie maximale du personnage, sert à envoyer un message au joueur sur le fait que passer en force n'est sans doute pas la solution la plus optimale. Il faut utiliser des boulets pour libérer le passage sans prendre de risque. L'observation du joueur est une nouvelle fois récompensée. Remarquez que, au loin, on voit deux dragons en train de se reposer, une information visuelle qui nous servira dans quelques minutes. On retrouve une situation similaire un peu plus loin, avec un autre couloir rempli d'ennemis. Ici, on peut au choix se risquer à affronter chaque ennemi, ou utiliser une ruse du level design, ce qui est un rappel à la situation précédente. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'écraser les adversaires avec des boulets, mais plutôt d'utiliser un dragon qui viendra libérer le passage pour nous. Le premier ennemi est placé stratégiquement, puisqu'il engage le combat au corps à corps assez tôt, et pendant que le joueur se défait de cet ennemi, il entendra le dragon arriver. Étant donné que le joueur a vu des dragons se reposer juste avant, son premier réflexe sera de se méfier, et de battre un peu en retraite, pour observer le dragon balayer ses ennemis. Le fait que cet ennemi se batte au corps à corps n'est pas un hasard, puisque si cet adversaire était armé d'un arc, comme le sont d'autres autour de lui, le joueur aurait dû s'engager sur le pont, et il n'aurait peut-être pas eu le temps de se mettre à l'abri du dragon. Malheureusement, d'un point de vue de gameplay, ce dragon n'attaque pas le personnage, il ne fait qu'attaquer le pont sans arrêt jusqu'à ce qu'on franchisse le pont. Le tuer n'est qu'une question de patience, il suffit de le toucher avec des sorts ou des flèches pendant plusieurs minutes. Il ne cherchera même pas à riposter aux assauts du joueur. En un mot, c'est assez décevant. Puisque une fois qu'on aura compris le pattern, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une entité qui est régie par une règle unique précise d'un programme informatique, plutôt que de créer l'illusion d'une certaine volonté propre au dragon, ce dernier ne nous impressionnera plus vraiment. C'est un peu comme quand vous voyez un gros chien intimidant, mais vous savez que sa laisse est solidement attachée et elle est trop courte pour qu'il puisse vous atteindre. La menace qu'il représente baisse instantanément. Après avoir tiré le levier derrière ce fameux dragon, on en a bientôt terminé avec ce premier niveau. C'est la partie où le jeu va commencer à nous préparer au boss à venir de trois manières subtiles différentes. Premièrement, on peut mettre la main sur de la térébenthine, des objets infligeant des dégâts de feu, éléments face auxquels le boss de ce niveau est sensible. Deuxièmement, on va commencer à croiser de nouveaux ennemis, les hoplites, qui seront eux aussi présents lors du combat de boss. Et si on comprend la stratégie pour s'en débarrasser en dehors du combat de boss, alors ces ennemis ne devraient pas représenter un gros problème pendant le combat de boss. Troisièmement, on se retrouve dans la même configuration que lorsque le jeu nous enseignait que le feu faisait exploser des tonneaux explosifs. C'est à dire qu'on descend une tour pour en atteindre la base, et à côté des hoplites, il y a des ennemis équipés d'armes en feu. Un signe qui tente de faire comprendre aux joueurs observateurs que le feu a une réaction spécifique autant sur les tonneaux explosifs que sur les hoplites. Dans le remake, au pied de la tour, juste devant l'arène du boss, il y a deux autres ennemis équipés d'une arme enflammée, susceptibles de lâcher de la térébenthine. Ce petit changement dans le bestiaire a pour objectif d'augmenter le pourcentage de chance d'obtenir des objets offensifs de feu sur les ennemis morts, pour permettre aux joueurs de tuer le boss à venir sans trop de difficultés. Bref, le jeu nous incite à utiliser le feu contre le prochain boss. Phalange est le tout premier boss à avoir été conçu, et ce n'est pas un boss très complexe, mais de toute façon, dans Demon's Souls, ce qui est difficile, c'est le fait de traverser chaque niveau. La non-complexité des boss ne signifie pas que les boss sont inintéressants pour autant, bien au contraire. Ce sont des boss face auxquels l'observation et la stratégie priment sur tout le reste, à quelques exceptions près. Ici, on fait face à une armée de hoplites qui protège Phalange, qui, elle, est inoffensive. C'est un boss très défensif, ce qui peut dérouter au départ, mais ce comportement est lié au lore de ce boss. Il s'agit en réalité de la forme démoniaque de Hulan, une archère d'élite du royaume de Boletaria. Le fait que précédemment, le jeu nous invitait à utiliser le feu contre les hoplites, aide le joueur à deviner que Phalange est, elle aussi, sensible à cet élément. C'est d'ailleurs pourquoi les hoplites sont collés à Phalange. Non seulement ça renvoie à une stratégie militaire défensive ayant existé, mais en plus de ça, ça indique au joueur la stratégie à utiliser pendant ce combat. Et donc, en utilisant une bombe incendiaire ou de la térébenthine, le joueur fera des dégâts autant au hoplite qu'à Phalange. Dans le remake, il y a eu deux ajouts assez intéressants, un cri d'agonie féminin et l'apparition de la silhouette de Hulan à la mort de Phalange, des ajouts en accord avec le lore du jeu. En venant à bout de Phalange, on redevient humain, et on récupère donc l'intégralité de notre barre de vie. On a aussi changé quelque chose dans le monde de Demon's Souls, même si c'est parfaitement invisible. Je parle ici de la tendance des mondes, sur laquelle je reviendrai juste après. En forme humaine, la bague collante n'est d'aucune utilité, donc on peut la retirer pour libérer un slot d'équipements d'anneaux. Allez, pour le moment, on retourne au Nexus. Après avoir vaincu Phalange, on est accueilli par la jeune fille en noir, qui est la gardienne du feu de Demon's Souls. Elle peut améliorer les caractéristiques de notre personnage en échange d'âme, mais en plus de ça, elle nous remet des objets permettant de nous connecter au serveur du jeu. Il y a aussi de nouveaux personnages qui sont apparus dans le Nexus, et on peut leur parler pour en apprendre un peu plus sur l'univers de Demon's Souls. Avant de continuer, on va se suicider dans le Nexus. Ça apparaît absurde, puisqu'on réapparaîtra sous forme d'âme avec 50% des points de vie maximum, ou 75% si on est équipé de la bague collante. Mais ça prend tout son sens, si on s'intéresse à la mécanique de la tendance des mondes. Dans ce deuxième niveau du monde de Boletaria, on va y rencontrer de nouveau Ostrava. Ce dernier nous prévient que la voie du seigneur est devenue le terrain de chasse des dragons, et à peine arrivé à l'entrée du pont, on peut remarquer des cadavres calcinés pour mettre en garde le joueur. Si on s'engage sur le pont, on devra faire face à notre ami le dragon à la laisse trop courte, comprenez par là, au comportement totalement scripté et rigide. Le but ici est de courir entre deux passages du dragon. Assez intéressant de noter qu'au milieu du pont se trouve une lancelée. Le fait de la récupérer va permettre au personnage de remplir à nouveau son endurance pour repartir de plus belle se mettre à l'abri du dragon. On dirait presque que c'est fait exprès. Pas vrai ? Vis-à-vis de la structure de ce niveau, on peut le parcourir de deux manières différentes. Soit en étant en extérieur, et on devra prendre garde au dragon rouge mais aussi à quelques ennemis, soit en passant à l'intérieur du pont. On sera alors protégé du dragon, mais on devra affronter plusieurs ennemis cachés dans l'obscurité. C'est à l'intérieur du pont qu'on peut aider au Strava une deuxième fois et que l'on rencontre une nouvelle fois le marchand du précédent niveau. Par contre, pour la dernière partie du niveau, on est obligé de la parcourir en extérieur. Mis à part ça, je n'ai pas grand chose à dire, étant donné que c'est un niveau assez court et linéaire, donc je vais en profiter pour vous expliquer la mécanique de tendance des mondes et pourquoi la mort qui peut paraître décourageante dans Demon's Souls est en fait cohérente au niveau de l'expérience recherchée pour le joueur, mais aussi au niveau du lore du jeu. Déjà, le gros point négatif de la mécanique de la tendance des mondes, c'est que ça n'est expliqué nulle part. On a quelques messages des développeurs dans le Nexus qui nous expliquent l'impact qu'a la tendance des mondes, mais rien n'indique comment changer la tendance des mondes. Le manuel du jeu sur PlayStation 3 est tout aussi obscur. Dans le remake, on a un menu Head qui a été ajouté, mais malheureusement, il n'explique pas non plus comment changer la tendance des mondes. Il reprend juste ce que disent les messages des développeurs dans le Nexus. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Il y a plusieurs niveaux de tendance. Pur noir, noir, neutre, blanche, pure blanche. On commence l'aventure avec une tendance neutre dans chaque monde. On peut voir l'état de la tendance du monde dans lequel on se trouve dans le menu des tendances des mondes ou au moment d'apparaître dans un niveau sur PlayStation 5. Dans la version PlayStation 3, la tendance du monde dans lequel on se trouve est constamment affichée en haut à droite de l'écran, en plus d'un menu dédié. Je ne sais pas pourquoi le remake a changé ça, a sans doute une envie d'épurer l'interface utilisateur, sauf que dans le processus, on a perdu plus d'informations qu'on en a gagnées. C'est pas génial comme changement selon moi. Quand on va tuer un démon puissant dans un monde, la tendance du monde dans lequel se trouvait ce démon deviendra de plus en plus blanche. On était en tendance neutre et on vient de tuer Phalange, donc la tendance du palais de Boletaria s'est légèrement blanchie. Pour actualiser la tendance du monde sur PlayStation 3, il faut recharger la zone en se rendant dans le Nexus. La tendance du monde à Boletaria n'est pas passée directement en pure blanche, vu que le changement est progressif. Comme le soulignent les messages des développeurs dans le Nexus, avoir une tendance de monde qui tend vers le blanc permet de rendre le jeu plus facile, entre guillemets. Comprenez par là que les ennemis auront moins de points de vie, moins de défense et feront moins de dégâts au personnage. Mais en plus de ça, ils lâcheront des objets de moins bonne qualité et plus d'objets de soin. Et si les démons perdent en puissance quand on tend vers une tendance blanche, c'est parce que notre personnage a tué un démon important. Ça sous-entend en réalité que notre personnage se nourrit de nombreuses âmes récoltées en supprimant un démon puissant. Des âmes qui, je le rappelle, renferment un pouvoir inimaginable. Le jeu décrit les démons comme des créatures qui se renforcent en se nourrissant d'âmes, ce qui correspond à ce que fait notre personnage. C'est pour ça que le jeu reste ambigu concernant les intentions de ce dernier au départ. Mais il reste aussi flou concernant la fin de l'aventure qui reste ouverte à interprétation. Enfin, sous forme d'âme, notre personnage fera plus de dégâts aux ennemis dans un monde à la tendance blanche ou pure blanche. Maintenant, si on meurt sous forme humaine, la tendance du monde s'assombrit. Avoir un monde en tendance noire rendra le jeu plus difficile. Les ennemis de ce monde auront plus de points de vie, de défense et d'attaque. Quant à notre personnage sous forme d'âme, il aura encore moins de 50% de ses points de vie dans un monde à la tendance noire ou pure noir. Mais en contrepartie, les ennemis laisseront tomber des objets de meilleure qualité et plus d'âmes. C'est un bon exemple de risk and reward en réalité. Mais ce ne sont pas les seules conséquences d'un monde qui s'est assombri dans sa tendance. Parce qu'en effet, il y aura de nouveaux ennemis plus puissants qui apparaîtront parfois ici et là. Et donc, si vous avez bien suivi cette histoire de tendance des mondes, débuter l'aventure sous forme d'âme sans laisser la possibilité au joueur de redevenir humain avant le premier boss le protège contre ses conséquences. Ce dernier peut mourir autant de fois qu'il le souhaite sous forme d'âme, ça ne rendra pas le jeu plus difficile. C'est seulement après le premier boss vaincu qu'il faudra qu'il fasse attention à ça. Mais s'il parvient à vaincre le premier boss seul, alors ça veut dire que le joueur a appris énormément de choses concernant le fonctionnement du jeu. C'est pour éviter de mourir sous forme humaine dans un monde que l'on se suicide dans le Nexus, en faisant ça, on va noircir la tendance du Nexus, ce qui n'est pas aussi lourd de conséquences que de noircir la tendance d'un monde. On arrive au deuxième boss, le chevalier de la tour. En le découvrant pour la première fois, on peut se demander comment lui faire des dégâts, étant donné que le frapper ne va pas diminuer sa barre de vie de manière considérable. Le fait que ses pieds représentent le seul moyen de lui infliger des dégâts, incite le joueur à continuer de le frapper à cet endroit là, jusqu'à ce qu'il se rende compte que quelque chose se passe. Après avoir déclenché cet événement sur un pied, le joueur comprendra tout naturellement qu'il faut faire pareil sur l'autre pied, jusqu'à pouvoir faire tomber cet immense boss. Une fois au sol, on peut attaquer sa tête pour lui infliger des dégâts plus importants. A noter qu'un magicien peut vaincre ce boss sans jamais le faire tomber, mais simplement en l'attaquant avec la magie dans son dos. Parlons un peu de la musique du jeu dans le remake. Qu'on se mette d'accord d'entrée de jeu, l'OST du remake est phénoménale. Je l'aime beaucoup, elle fait partie de mes albums préférés, mais je trouve qu'elle ne correspond pas du tout à Demon's Souls, et l'OST du chevalier de la tour peut vraiment illustrer le problème ici. Dans le jeu original sur PlayStation 3, les OST ont un aspect dérangeant et lugubre, alors que celles du remake mettent l'accent sur l'épique. Les tonalités dans les OST du jeu sur PlayStation 3 évoquent la détresse ou la tristesse, alors que dans le remake, elles évoquent le danger et parfois même la joie. Je vais vous laisser écouter les deux OST pour que vous voyez ce que je veux dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'adore les musiques du remake, mais je trouve que la majorité de ces OST ont ôté quelque chose dans les compositions originales qui mettaient en avant une certaine simplicité, vu qu'elles n'étaient pas composées de chœurs puissants, mais de quelques voix à peine et de quelques instruments. Là où dans le remake, tout est explosif. Dans l'OST du chevalier de la tour, il y a un instant de repos assez mélancolique dans le jeu original, et ça a été transformé en l'un des moments musicaux les plus explosifs de l'album du remake. Ça ne correspond pas du tout à l'esprit de Demon's Souls. Demon's Souls dépeint une terre où la mort est partout, et l'homme n'a que peu d'espoir de survie. La cinématique d'introduction parle d'extinction de l'espèce humaine, à cause du brouillard sépulcral qui sort des frontières de Boletaria. C'est donc le désespoir, la mélancolie et la tristesse qui sont ses thèmes principaux. Il n'y a pas de place pour l'épique dans Demon's Souls. Nous n'incarnons pas le héros d'une prophétie qui est là pour accomplir des exploits et pour sauver le monde. On est juste un aventurier qui a entendu parler d'une légende d'une terre remplie des démons qui se cachent dans un brouillard épais, et cet aventurier a décidé de s'y rendre pour des raisons inconnues, qui peuvent à la fois le faire passer pour le héros, sauveur de l'humanité, ou alors pour une personne malveillante, avide du pouvoir enfermé dans les âmes des démons. L'épique n'a rien à faire là, c'est encore une liberté artistique en accord avec notre époque, mais en total désaccord avec l'identité du jeu. Il y a quelques OST qui conservent tant bien que mal l'esprit du jeu de base, mais pas celle-ci. La puissance des OST de Demon's Souls Remake provient du fait que les équipes en charge des musiques se sont inspirées de Bloodborne pour remasteriser les pistes sonores de Demon's Souls. A la mort du Chevalier de la Tour dans le remake, on peut de nouveau apercevoir une silhouette d'un chevalier. Le Chevalier de la Tour est en fait la forme démoniaque de Alfred, un autre chevalier d'élite de Boletaria. On récupère notre enveloppe corporelle, mais on ne peut plus progresser plus loin. Le jeu nous force à visiter d'autres mondes. Même si depuis que l'on a terminé le premier niveau tutoriel, on est libre de visiter les mondes dans l'ordre que l'on veut, l'ordre numérique semble être l'ordre dans lequel les niveaux ont été conçus pour être visités, vu que la difficulté va monter progressivement. Et donc, on enchaîne avec le deuxième monde, les tunnels de Rushcraw qui contient différentes aides des développeurs pour continuer d'enseigner certaines bases du gameplay aux joueurs. Ce qui accentue encore plus le fait que ce niveau devrait être visité en deuxième. Dans ce niveau, on n'en apprend plus sur les faiblesses des ennemis et le système de forge des armes. Les ennemis de ce niveau sont sensibles aux attaques perforantes et à la magie. Et comme le hasard fait bien les choses, dans le niveau précédent, on a récupéré une lancelée qui cause des dégâts perforants. Les développeurs ont anticipé le fait que les joueurs prennent la décision d'explorer la voie du seigneur juste après phalange. Et pour avoir regardé plusieurs streams de découvertes du remake, c'est exactement ce qu'il se passe chez la grande majorité des joueurs quand le chat n'est pas là pour les guider. D'ailleurs, de mémoire, c'est exactement ce que j'ai fait aussi lors de ma découverte du jeu. Au niveau des autres aides des développeurs pour faciliter l'exploration de ce deuxième monde, après avoir vaincu phalange, un marchand de magie apparaît dans le nexus. Et au début de ce niveau, on peut récupérer les fameux trucs blancs qui collent qui permettent d'enchanter l'arme avec de la magie. A noter que si on ne récupère pas la lancelée, les épées, les dagues, les rapières et les arcs peuvent aussi servir à faire des attaques perforantes. Et la grande majorité des classes du jeu débutent avec une épée, une dague, une rapière ou un arc comme arme secondaire. Le jeu ne laisse pas le joueur sans solution. Une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le système d'équipement qui autorise le joueur à porter deux armes dans sa main droite et deux armes dans sa main gauche. Dans Demon's Souls, il n'y a pas d'ambidextrie, apparu avec Dark Souls 2. La main gauche servira donc généralement pour les boucliers, les catalyseurs ou les talismans divins. Avoir deux armes dans la main droite permet de changer de type de dégâts assez rapidement pour s'adapter aux différentes situations. Par exemple, dans ce niveau, on peut changer notre arme principale par la lancelée récupérée précédemment si notre arme principale ne dispose pas de dégâts magiques ou de dégâts des stocks comme la hache que l'on vient de récupérer à l'instant. Le revers de la médaille de ce système, c'est qu'il faut que nos statistiques soient suffisantes pour utiliser les différents types d'armes, mais surtout que s'équiper d'armes supplémentaires augmente le poids d'équipement du personnage, ce qui affecte sa capacité à se déplacer plus ou moins rapidement et donc sa capacité à effectuer des roulades. Ceci étant dit, proche du lieu de repos des dragons dans le premier niveau qui servait de tutoriel, on peut récupérer la bague de grande force qui permet d'augmenter la charge d'équipement et donc de réduire l'impact du poids de notre équipement sur nos mouvements, au prix bien évidemment d'un emplacement d'équipement d'anneau. A un moment donné dans ce niveau, on croise un fantôme qui tire un levier. Il s'agit d'un fantôme placé par les développeurs qui tourne en boucle et sert à indiquer le chemin à suivre pour progresser dans le niveau. Je pense que ce fantôme sert plus à indiquer la position ou la présence d'un levier qu'à autre chose, étant donné que tirer un levier c'est une action que l'on a fait obligatoirement dans le premier niveau. Un tutoriel pour cette action n'est donc pas nécessaire. On peut imaginer que pendant les phases de test du jeu, les testeurs avaient du mal à trouver ce levier qui se trouve dans un coin sombre de ce niveau. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part, c'est peut-être un vrai tutoriel, mais ce serait assez étrange et redondant dans ce cas. Parlons un petit peu de ce que j'apprécie le plus dans ces jeux. En fait, ce que j'aime par-dessus tout dans ces jeux, c'est que chaque décision ou action du joueur aura une conséquence plus ou moins lourde sur son expérience. Par exemple, on peut très bien utiliser un objet pour redevenir humain et avoir 100% de sa barre de vie, mais redevenir humain présente trois risques. Le premier est que ces objets sont limités en nombre par partie, et une fois tous utilisés, c'est terminé, on ne peut plus redevenir humain, sauf si on tue un boss. Le deuxième risque est que si on meurt en tant qu'humain dans un des niveaux de Demon's Souls, on va noircir la tendance du monde comme on l'a déjà vu, et ça rendra le jeu un peu plus difficile. C'est irréversible, à moins de parvenir à tuer des boss pour la blanchir de nouveau. Et enfin, le troisième risque, c'est qu'en tant qu'humain, on doit faire face aux IA, mais aussi aux joueurs qui peuvent envahir notre monde pour nous tuer, si on est connecté au serveur du jeu. Le joueur a donc le choix de pouvoir parcourir le monde avec 100% de sa barre de vie sous forme humaine, mais c'est à ses risques et périls. Le fait que chaque choix a une conséquence réelle et peut avoir une influence sur l'expérience du jeu est renforcé par le système de sauvegarde automatique très agressif. A chaque action, chaque mort, chaque objet utilisé, chaque dialogue, chaque coup porté à un PNJ, le jeu va sauvegarder la progression. C'est un système assez strict, mais ça encourage le joueur à bien planifier ses prochaines actions. Cela dit, dans le remake, on peut pacifier les PNJ rendus hostiles. C'est un ajout inspiré de From Software, puisque eux-mêmes ont ajouté cette option dans leur jeu suivant. Je trouve personnellement que ça va à l'encontre de la philosophie globale du jeu supportée par ce système de sauvegarde automatique strict et agressif. Parce que si on peut inverser une action sans en pâtir les conséquences, alors le joueur n'a plus à penser meticuleusement ces actions, puisqu'il existe la possibilité de les annuler. Mais bon, vous me direz, c'est toujours mieux que de rendre des personnages invincibles avec une barrière magique très moche, comme dans Elden Ring. Je pense que faire des actions et en affronter pleinement les conséquences derrière est le meilleur moyen de responsabiliser les joueurs. C'est une leçon très sévère, certes, mais qui sans doute serait bienvenue et appliquée dans le monde réel également. D'ailleurs, Demon's Souls n'étant pas excessivement long, on aurait pu se passer de ce genre d'options dans le remake qui permet de se faire pardonner auprès des personnages. Parce qu'elle va à l'encontre de la philosophie du jeu, comme je viens de le dire, et de toute façon, ce n'était même pas présent dans le jeu original. Ce monde de Rochecrawl est assez apprécié par les joueurs, alors que me concernant, c'est le pire monde. C'est un monde que je trouve pas très intéressant, même s'il renferme des boss emblématiques du jeu. Je n'ai jamais été très fan, de toute façon, des environnements de type grotte ou mine dans les jeux vidéo, mais cela dit, ce type d'environnement fermé est très pertinent sur le plan technique, puisqu'on ne doit pas charger énormément de choses à l'écran. Dans Demon's Souls, c'est un environnement qui encourage à l'utilisation des sorts et des attaques perforantes ou destock par son level design, que ce soit par la faiblesse des ennemis à ses dégâts, ou par la structure du niveau composé de couleurs exigües, qui ne sont pas les meilleurs endroits pour des coups amples et tranchants qui risquent de rebondir sur les parois. C'est quelque chose qu'on a éventuellement pu apprendre à nos dépens dans le premier niveau à Boletaria. Il reste utile de visiter ce niveau assez tôt malgré tout, vu qu'on y récupère plusieurs ressources permettant de se familiariser avec le système de forge du jeu. On a vu que le niveau commençait avec un lézard qui donnait des pierres de forge, le marchand au début de ce niveau a des lignes de dialogue qui indiquent qu'il sait où se trouve un nid de lézard et il vend des pierres de forge également. Il y a aussi des ennemis uniques armés de sacs en toile de jute qui lâchent des pierres de forge de différents types à leur mort. Et pour couronner le tout, dans ce niveau se trouve le deuxième forgeron du jeu. Je vais activer le multijoueur pour vous en parler un petit peu. On va avoir accès au message, au fantôme blanc et au tâche de sang des autres joueurs. Pour ça, je dois passer sur le remake vu que les serveurs du jeu sur PlayStation 3 ont fermé fin février 2018. Plus tôt dans ce niveau, on a vu l'un des fantômes blancs laissés par les développeurs, alors que normalement ce système est propre aux multijoueurs asynchrones de Demon's Souls. Dans le tutoriel et pendant le combat contre l'Avant-Garde, on pouvait aussi voir ce genre de spectre blanc des développeurs. Et ce système était une nouveauté à l'époque. Normalement quand vous jouez en ligne, ça nécessite la présence des deux personnes connectées en même temps. Hidetaka Miyazaki a pensé un système qui allait s'affranchir de ceux en même temps. Les joueurs allaient pouvoir avoir une influence sur la partie d'autres joueurs sans cette contrainte de la présence obligatoire des deux joueurs. Le jeu sauvegarde des actions des autres joueurs sur des serveurs et joue des petites portions de gameplay sur différentes parties d'autres joueurs. En fait, les fantômes que vous voyez ne sont pas des joueurs qui sont dans leur propre monde en train de faire la même chose que vous dans le moment présent. Mais plutôt l'image d'un joueur qui a déjà effectué ses actions. Des actions passées qui ont été enregistrées et les serveurs vous les retransmettent via les fantômes blancs. Demon's Souls a deux piliers de conception. Le retour aux sources avec la mort comme mot-clé en mettant l'accent sur le gameplay plutôt que sur toute autre chose. Et le multijoueur qui consiste à s'entraider sans forcément requérir la présence des deux joueurs en même temps. Ce sont ces deux piliers qui ont servi de base dans les autres jeux de ce type de From Software. Le système de messages que les joueurs peuvent se laisser pour s'entraider a été pensé pour enrichir l'expérience du jeu tout en évitant de surcharger des serveurs avec des interactions très complexes entre les joueurs. C'est un point qui a valu de nombreuses discussions entre Takeshi Kaji et Hidetaka Miyazaki avec Sony qui devait fournir des serveurs pour un jeu solo. Ce qui ne faisait absolument aucun sens pour Sony. Ces discussions étaient rarement fructueuses et Sony ne comprenait pas le système étant donné qu'il était nouveau. Finalement c'est grâce à Takeshi Kaji qui était producteur pour Sony que les deux hommes ont même fini par ne plus s'expliquer à Sony qu'ils n'arrivaient pas à comprendre l'intérêt d'un tel système. Takeshi Kaji lui a constamment soutenu Hidetaka Miyazaki dans toutes ses décisions. Il a joué un rôle capital dans la création de Demon's Souls. Sans Takeshi Kaji le jeu n'aurait pas du tout délivré la même expérience. Mais d'une manière générale pendant le développement les deux hommes n'étaient pas du tout compris sur différents aspects du jeu qui allaient complètement contre les tendances de l'époque. Quant à Hidetaka Miyazaki, il explique le système du multijoueur de cette manière. Si généralement le multijoueur sur les autres jeux se résume en une conversation téléphonique, le système voulu pour Demon's Souls lui représenterait un système d'email. Cela consiste à laisser les joueurs interagir mais de manière limitée et indirecte pour rester concentré sur le jeu et non sur la conversation jugée non nécessaire. Les appels requièrent la présence des deux personnes au même moment alors que les emails non. Ce système asynchrone a plusieurs points positifs au niveau technique comme par exemple ne pas surcharger les serveurs puisque la communication est limitée ce qui permet des gains de performance et donc moins de latence des serveurs. Cela permet aussi une communication qui ne dépend pas du langage parce que pas de communication vocale ni de chat mais à la place des bouts de phrases prédéfinis et donc on limite les insultes ou incivilités et aucune censure ou modération ne sont requises. Et ça offre donc une communication internationale vu qu'il suffit de traduire des morceaux de phrases prédéfinis que les joueurs combinent pour communiquer entre eux. Si un joueur allemand vous laisse un message mais que votre jeu est en français et que vous ne parlez pas allemand, le jeu choisira le message en français qui équivaut à celui envoyé par le joueur allemand. Par rapport à la partie multijoueur qui réunit la coopération et le joueur contre joueur est les plus classiques. Les joueurs peuvent invoquer un allié voire même envahir le monde d'un autre joueur pour le tuer. Il faut savoir qu'à la base l'envahisseur devait apparaître à la fin du niveau. On peut déjà imaginer le calvaire que ça aurait été pour le joueur envahi qui aurait dû battre l'envahisseur juste avant de pouvoir s'occuper du boss pour terminer un niveau. Mais fort heureusement l'idée a été écartée par la suite pour des raisons techniques. Cela dit dans le jeu final, l'envahisseur n'attire pas l'attention des ennemis donc il peut toujours développer des stratégies en utilisant ces derniers pour être en surnombre face aux joueurs envahis ou pour tendre des embuscades. Autre boss, nouveau concept. L'araignée cuirassée est un ennemi fixe qui ne se déplace pas. C'est un boss qui démontre une grande différence avec les jeux l'ayant succédé où généralement les boss arrivent à atteindre le joueur au corps à corps pour proposer une danse endiablée. Le but ici ce n'est pas de dire ce qui est mieux. Ça, ça reste en fonction des préférences de chacun. Mais je sais que certains n'aimeront pas Demon's Souls et jugeront les boss pas intéressants à cause de leur manque de combos complexes et c'est compréhensible. Le but principal de cette vidéo est de vous montrer quelle était la philosophie de Japan Studio et de From Software lors de la création de Demon's Souls. Et parfois je vous donne mon ressenti personnel basé sur mes expériences sur ce jeu. Et justement, personnellement, je préfère les boss concepts et on a très bien vu la limite de leur saga avec ma découverte de Elden Ring qui s'est faite au niveau 1 et au Cest lors de laquelle je me plignais souvent du fait que leur système de combat basé sur l'esquive et l'apprentissage de Pattern est à changer puisque les boss qui ne se basent que sur une suite de combos à apprendre et à esquiver par une roulade rendent la recette trop répétitive. Et les boss trop prévisibles. C'est une critique que je commençais à émettre déjà du temps de ma découverte de Dark Souls 3 que j'avais bouclée en une vingtaine d'heures DLC compris lorsque je faisais encore des lives. Je sais que beaucoup commencent à grimacer en écoutant cette affirmation et ne seront pas d'accord, ces deux jeux étant massivement appréciés. Mais c'est malheureusement un fait et vous verrez un peu plus tard que Hidetakami Yasaki lui-même va dans ce sens et que pour Demon's Souls, il a tout fait pour ne pas tomber dans ses travers. Ce qui me laisse perplexe quant à sa décision d'avoir emprunté ce chemin contraire dans les jeux suivants. Prenons Dark Souls 1 pour illustrer ce que je veux dire. Dark Souls 1 dispose de beaucoup de boss concepts également. On peut citer Priscilla et son invisibilité qui force le joueur à se concentrer sur les traces de pas sur la neige, Gwyndolin qui fuit constamment, ou Orstein et Smog avec une phase 2 qui change suivant lequel des deux est vaincu en premier par exemple. C'est à partir du DLC de Dark Souls 1 que le changement vers le tout action s'est opéré, avec des combats contre des boss très agressifs qui ne sont que des duels en 1 contre 1 qui se reposent presque exclusivement sur les roulades. Je préfère les boss concepts parce que je trouve qu'ils laissent un souvenir plus impactant dans la tête du joueur. On se souvient de l'araignée cuirassée suspendue au plafond et qui remplit le tunnel de flammes, et on se souvient du chevalier de la tour, ennemi très imposant et presque invincible, qu'on doit faire s'écraser lourdement au sol pour le vaincre. Par contre, que retenons-nous du démon de l'asile, des veilleurs du trône de Dark Souls 2, de Océros ? Voir même, je vais oser, que retenons-nous du combat contre Artorias, à part des choses qui ne font pas partie du combat ? Ce que je veux dire ici, c'est que Artorias, aussi classe soit-il, ne reste pas dans la mémoire du joueur pour le gameplay propre au combat, mais pour des éléments autres de mise en scène, de design qui caressent les fans de Berserk dans le sens du poil, pour le setting mélancolique proposé, ou pour certains d'entre vous peut-être, pour les dégâts importants qu'ils collent. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, parce que j'ai conscience que ça peut paraître subtil, dans un Dark Souls ou dans Elden Ring, on se souvient plus d'un boss parce qu'on a mis 50 essais dessus, plutôt que pour ce que le combat a à proposer en termes de stratégie adoptée. Et pour continuer à illustrer mon propos, c'est que d'une manière générale, on se souvient plus du moment où le golem de fer chute hors de l'arène, plutôt que du combat sans le faire tomber. Et malgré ma mauvaise expérience avec Elden Ring, je me souviens plus largement du moment où j'ai réalisé que j'avais une potion permettant de contrer ça, que du rythme nécessaire pour rouler au travers des ondes de choc de O'Aralo. Et From Software avait saisi ça, pour Demon's Souls, mais à mon grand regret sur leur jeu suivant, ils ont mis l'accent sur des cutscenes, des mises en scène impactantes, de bonnes musiques de boss, ou parfois en boostant de manière absurde les dégâts de leur boss, en bref, tout ce que les développeurs fuyaient pour Demon's Souls, qui ne se focalisait que sur le gameplay. Dans leur jeu suivant, manette en main, il ne se passe plus grand chose me concernant, à cause de patterns importés entre les jeux, et du fait que de devoir faire des roulades selon un timing précis avant de pouvoir attaquer une à deux fois, puis recommencer jusqu'à la fin du combat, est excessivement répétitif. D'où le fait que plus tôt je parlais d'unicité des classes. Dans Demon's Souls, les classes ont une réelle identité et un gameplay très différent. Sur les deux derniers Dark Souls ou sur Elden Ring, quelle que soit la classe choisie, le gameplay ne va pas beaucoup changer, surtout sur le plan défensif. Alors oui, leurs boss sont très bien designés, très impressionnants, et certaines attaques sont très cinématographiques, c'est vrai, mais ce n'est plus ce que personnellement je recherche dans un jeu de ce studio, plus après 5 jeux similaires qui plus est. A cause d'un manque de budget, et sans doute de maturité du studio, oui, les boss de Demon's Souls n'ont pas de combos complexes et impressionnants, mais par contre, ils ont été plus marquants pour moi. Et c'est sans doute pour ça que les joueurs qui ont découvert tardivement Demon's Souls et qui l'ont abordé comme un Dark Souls 3 se sont retrouvés un peu déçus du voyage. Les jeux ne se jouent pas du tout de la même manière, et je ne pense pas qu'il soit possible de fortement l'apprécier en l'abordant comme les autres jeux. Et je sais que beaucoup ont découvert Dark Souls 1 après Dark Souls 3, et ne l'ont pas apprécié non plus, à cause de sa lourdeur. Mais cette lourdeur témoigne d'une autre façon de jouer. Ceux qui ont découvert Demon's Souls tardivement avec le remake se souviendront sans doute plus de ses graphismes et de sa fluidité que du jeu en lui-même, ce qui est assez triste en y pensant. La grande majorité des combats de boss dans Demon's Souls sont des constants « qu'est-ce que je dois faire contre lui ? » là où dans les jeux suivants, la majorité du temps, la question est plus « quel est le timing d'esquive de ses attaques ? » Si on meurt dans un Dark Souls ou dans Elden Ring, c'est qu'on a raté notre timing d'esquive. Pas parce qu'on n'a pas compris le concept du boss. Et le fait que leurs jeux plus récents sont plus orientés sur la roulade comme outil défensif se voit encore plus de manière flagrante avec Elden Ring puisque la seule parade que les développeurs ont trouvé pour rendre leur combat de boss artificiellement plus intéressant, c'est d'ajouter du délai sur pratiquement toutes les attaques de tous les boss pour piéger le joueur trop habitué à leur franchise. Mais quand les développeurs répondent à un problème toujours de la même manière voire même en trichant, c'est qu'on arrive à la limite d'un concept. Et si From Software continue sur cette lancée, je suis convaincu que les joueurs commenceront tôt ou tard à s'enlacer. Les boss dans Demon's Souls sont des puzzles. Des puzzles pas ultra complexes j'en conviens, mais des puzzles quand même. Là où l'écrasante majorité des boss des Dark Souls et de Elden Ring ne sont que des affrontements purs et durs. Certains préféreront le premier type de combat, d'autres le second. Quant à moi, je pense que vous avez saisi lequel des deux styles de combat je préfère. On continue et on arrive à la prison de l'espoir de la tour de la Tria qui a une atmosphère vraiment pesante. C'est un niveau qui a servi de référence lors de la conception de Bloodborne. Ce niveau est assez labyrinthique et fortement orienté sur la magie. Si le palais de Boletaria permet de récupérer beaucoup d'objets de soin et le terrain rocailleux de Rochecraw beaucoup de pierres de forge, dans la prison de l'espoir de la tour de la Tria, le joueur peut mettre la main sur beaucoup d'épices qui sont des objets permettant de remplir sa barre de points de magie. Donc dans Demon's Souls, chaque boss est un concept et chaque monde a sa propre identité au-delà de leur direction artistique respective. Suivant le personnage que vous voulez créer, il est fortement recommandé de changer l'ordre de complétion des niveaux. Un magicien a tout intérêt à visiter la prison de l'espoir de la tour de la Tria avant le terrain rocailleux de Rochecraw, tandis qu'un combattant au corps à corps y gagnerait plus à faire l'inverse. En plus de ça, dans chaque premier niveau de chaque monde, on peut trouver une arme qui permet de s'orienter vers un build spécifique. L'ambiance pesante de ce niveau repose sur ce lourd silence interrompu par les cris des captifs. Les cloches des ennemis participent également à amplifier la tension qui peut générer une légère paranoïa chez le joueur vu qu'on entend le danger bien avant de l'apercevoir. Dans Demon's Souls, il n'y a généralement pas de musique en dehors des combats de boss. L'exploration se fait souvent dans un silence pesant et seuls les effets sonores de l'environnement peuvent se faire entendre. Malheureusement, en termes d'ambiance dans le remake, la prison de l'espoir de la tour de Latria est l'un des niveaux dans lequel Bluepawn Games a fait n'importe quoi. A un moment donné, le silence de ce niveau est rompu par un champ lugubre dans la version PlayStation 3. et dans le remake, ce même personnage chante une autre chanson mais qui n'a absolument pas sa place à ce moment-là de l'aventure puisqu'il s'agit de la chanson qui permet de renvoyer et l'ancien dans son sommeil. L'ancien étant l'antagoniste du jeu. Mais en plus de ça, on l'entend chanter dans la majorité du niveau. Le silence pesant de la prison de l'espoir sur PlayStation 3 a été remplacé sur le remake par un fond sonore qui n'a même pas sa place à ce moment-là de l'aventure. Bluepoint Games a sans doute voulu bien faire mais pour le coup là, c'est complètement raté. C'est l'une des libertés artistiques de ce remake qui a le plus chiffonné les amateurs de l'or. C'est dommage parce que, au-delà de ça, la partie audio du remake est d'excellente qualité bien que sur certaines OST le mixage soit un peu à la ramasse parfois. Il y a d'ailleurs une grande partie du casting du voice acting de la version PlayStation 3 qui a fait son retour pour ce remake ce qui est fort appréciable. Mais personnellement, je trouve le voice acting de la version PlayStation 3 bien supérieure. Be a brave knight or depraved slave The demons will snatch your soul and you'll go mad And those who dare cling to their humanity are hunted down It is the end of great Boletaria as we know it But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle He 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 Brave knight or lowly fodder Mis à part certaines bourdes de ce type, sur le remake, le travail sur l'audio reste phénoménal et parfois il raconte à lui seul des histoires comme lorsqu'on entend l'avant-garde grogner au loin dans la zone du tutoriel bien avant de le rencontrer par exemple C'est un détail qui est totalement absent du jeu original sur PlayStation 3 Je sais que je suis très critique envers le remake alors ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu ou que je n'aime pas ce jeu Mais malheureusement on dispose de deux versions du même jeu Les comparaisons sont inévitables Si le remake de Demon's Souls avait été un tout nouveau jeu il aurait été fabuleux Mais il s'agit d'une autre version d'un jeu déjà existant et force est de constater que parfois cette autre version n'est pas forcément la meilleure ni la plus fidèle J'aimerais revenir un instant sur la genèse du projet Demon's Souls Le projet original a commencé avec une conversation entre Takeshi Kaji encore lui et le fondateur de From Software Naotoshi Zin Alors que ces deux hommes se sont croisés une discussion autour d'une suite à Kingsfield a débuté Ils se sont mis d'accord pour la faire ensemble A cette époque Hidetaka Miyazaki travaillait comme réalisateur sur un armoire de corps Et après quelques discussions Takeshi Kaji a invité Hidetaka Miyazaki sur le projet en le mettant en commande vu que les deux hommes étaient sur la même longueur d'onde D'ailleurs Hidetaka Miyazaki ira même jusqu'à remercier Takeshi Kaji lors d'une interview pour lui avoir laissé cette opportunité qui, disons-le a impacté sa carrière et sa vie entière puisqu'il est devenu un game designer très influent et le nouveau président de From Software Le projet à la base avait du mal à décoller Les équipes qui travaillaient dessus n'arrivaient pas à proposer un prototype qui soit satisfaisant En arrivant sur ce projet jugé comme un échec en interne Hidetaka Miyazaki l'a remodelé pour qu'il devienne le jeu que l'on connaît aujourd'hui Au départ le jeu avait été pensé pour être en vue à la première personne Étant donné qu'il s'agissait d'une suite à Kingsfield rien d'étonnant Mais il y a possiblement un autre jeu qui a orienté les développeurs sur ce choix-là Oblivion A l'époque Oblivion était un mastodonte dans le domaine du RPG mais malheureusement pour Sony c'était une exclusivité Xbox 360 et PC Pour ne pas se laisser distancer Sony a décidé de faire appel à From Software pour qu'il développe un jeu action RPG dans un univers de fantasy qui sera exclusif à la console de Sony Mais une fois à la tête du projet Hidetaka Miyazaki a décidé de changer pour une caméra la troisième personne afin de mettre l'accent sur le gameplay et l'exploration Petit à petit le jeu n'était plus du tout considéré comme une suite à Kingsfield mais a été pensé comme une toute nouvelle licence Après presque 3 ans le développement arrivait à sa fin et le président de Sony de l'époque Shuei Yoshida a essayé le jeu Ce dernier s'est montré très critique voire même insultant envers Demon's Souls en le caractérisant de jeu de merde parce qu'après 2 heures de jeu il n'arrivait pas à avancer Ce qui a conduit Sony à ne pas éditer le jeu en dehors du Japon c'est l'éditeur Atlas qui s'est occupé de l'édition pour la version nord-américaine et Bandai Namco pour la version européenne En 2012 Shuei Yoshida reconnut que de ne pas avoir pris la décision d'éditer le jeu dans le monde entier avait été une des plus grosses erreurs de Sony pour la génération PlayStation 3 puisqu'en prenant cette décision Sony avait perdu la main sur une autre franchise qui allait se développer par la suite et c'est parce que Sony a abandonné l'édition de Demon's Souls dans le reste du monde qu'ils ont laissé une brèche ouverte pour d'autres éditeurs et l'un de ses autres éditeurs Bandai Namco a pu mettre la main sur From Software et une suite spirituelle à Demon's Souls a été conçue pour des questions de droits cette suite spirituelle ne pouvait pas s'appeler Demon's Souls 2 étant donné que Sony et Atlus disposent des droits concernant les licences Demon's Souls et vu l'énorme succès qu'a été Dark Souls 1 édité par Bandai Namco on peut très bien comprendre que l'ancien président de Sony en 2012 voyait ce choix marketing comme leur pire décision de la génération PlayStation 3 et en 2023 après les succès de Dark Souls 3 et surtout de Elden Ring on ne peut qu'être d'accord avec lui mais ce qui est assez drôle c'est que ce même Shuei Yoshida des années plus tard lors de la révélation du remake a présenté Demon's Souls comme étant quelque chose de je cite très cher à ses yeux ouais croira qui pourra allez fermons cette parenthèse puisqu'on arrive contre l'idole des fous qui est sans doute le combat de boss qui représente le plus à lui seul l'identité de Demon's Souls à savoir vaincre par l'observation c'est à mon sens le combat le plus intéressant du jeu pour commencer les développeurs ont placé quelques messages au sol pour guider le joueur la première phase du combat consiste à éviter des pièges mis au sol par le boss puis à esquiver ses sorts afin de l'atteindre il faut faire un petit effort de mémorisation pour savoir où sont placés ces pièges vu que si le personnage marche dessus il sera immobilisé pendant quelques secondes ce qui donnera l'occasion à l'idole des fous de l'atteindre grâce à sa magie après avoir été touché l'idole des fous va se téléporter et créer des copies d'elle même pour identifier laquelle de ces copies est la véritable idole des fous afin de lui faire des dégâts il faut se montrer attentif au type de magie utilisée les clones utilisent la magie rayon d'âme alors que la véritable idole des fous utilise la magie flèche d'âme une fois vaincue on apprend qu'elle peut revivre éternellement c'est une information qu'on connaît déjà si on a bien exploré ce niveau ou si on a lu les messages des développeurs au sol dans l'arène du boss maintenant il va falloir trouver comment la vaincre pour de bon pour ce faire il faut se débarrasser d'un ennemi qui joue le rôle de personnage Demon's Souls étant un jeu assez punitif dans lequel attaquer les personnages peut conduire à des conséquences irréversibles il est intéressant de voir que les développeurs ont décidé d'utiliser le fait que chaque action a une conséquence contre le joueur pour le faire hésiter d'attaquer ce qui semble être un personnage non hostile ce personnage ressemble aux ennemis présents dans ce niveau mais par contre on peut communiquer avec lui tant que ce personnage ne meurt pas l'idole des fous ne mourra pas non plus d'ailleurs à côté de ce personnage se trouve la clé de la cellule dans laquelle est enfermé Freak qui est un des prisonniers de la prison de l'espoir de la tour de la Tria on peut le libérer et il va nous enseigner des magies une fois qu'il aura rejoint le Nexus ce qui renforce encore plus le fait que la tour de la Tria serait le meilleur choix pour un joueur qui souhaite s'orienter vers la classe magicien en effet dans ce niveau on récupère un catalyste pour lancer des sorts un diadème pour augmenter les points de magie du personnage un anneau pour augmenter les dégâts magiques et on libère un sage qui peut nous apprendre de nouveaux sorts plus puissants bref je pense que vous avez compris le principe avec la mort du personnage qui ressuscitait l'idole des fous on peut maintenant retourner la vaincre sans problème après le combat des gargouilles descendent du ciel pour nous mener dans le sommet dans le sommet de la Tria un niveau qu'on visitera plus tard je vais profiter de ce retour au Nexus pour parler un peu de menuing de Demon's Souls qui déjà à l'époque en 2009 faisait très vieux et peu ergonomique sur différents aspects en fait les menus et l'ergonomie ça n'a jamais été le point fort de From Software par exemple dans Demon's Souls il était impossible d'utiliser plusieurs objets en même temps le plus étonnant c'est qu'on pouvait lâcher au sol ou même stocker plusieurs objets à la fois ce qui veut dire qu'au niveau du code du jeu cette fonction existe mais les développeurs ne l'ont pas implémenté pour l'utilisation des objets ce qui peut rendre le processus de consommation d'âme pour monter de niveau très fastidieux de même on ne pouvait monter de niveau que 1 par 1 et réparer nos équipements que 1 par 1 également c'était une horreur mais fort heureusement le remake corrige tous ses soucis d'ergonomie en permettant d'utiliser plusieurs objets à la fois ou encore de réparer tout l'équipement usé d'un seul coup un changement du remake lié à la limite de l'inventaire me laisse un peu perplexe cela dit certains le verront comme une amélioration de l'expérience du quality of life c'est à dire le fait de rendre le jeu plus agréable à parcourir mais ce changement déséquilibre le système d'anneaux et des décisions que doit prendre le joueur sur Playstation 3 si l'inventaire de notre personnage est rempli au moment de récupérer un objet il y a 4 solutions retourne au Nexus pour vider notre inventaire dans le stockage de Thomas le magasinier ce qui impliquerait de refaire le niveau pour récupérer les objets que l'on voulait ramasser au départ la deuxième solution c'est de se débarrasser des objets que l'on juge inutiles ce qui est certes frustrant de se séparer d'objets durement gagnés mais ça accentue le fait de prendre des décisions qui amèneront peut-être à des conséquences qu'on pourrait regretter plus tard on peut aussi laisser l'objet au sol en continuant notre route pour le récupérer plus tard quand notre inventaire sera un petit peu plus vide ou alors on peut utiliser la bague de force herculéenne qui permet d'augmenter la limite d'objets que l'on peut transporter auquel cas le joueur devra se déséquiper d'un anneau déjà équipé et ainsi renoncer à ses bénéfices dans le but de porter plus d'objets dans le remake si l'inventaire est plein on a la possibilité d'appuyer sur une touche au moment de récupérer un objet pour le stocker directement dans le nexus sans avoir à s'y téléporter mais on peut aussi envoyer au stockage des objets depuis l'inventaire pour alléger notre charge et le souci je pense que vous le voyez venir c'est que ça rend totalement obsolète la bague de force herculéenne permettant d'augmenter la limite de l'inventaire on passe de 4 solutions dont certaines imposent aux joueurs de réfléchir à ses actes à une seule solution qui ne demande aucune réflexion sans parler du fait que ça détruit également la cohérence de l'univers du jeu avec le fait de téléporter magiquement un objet dans le nexus sans y être mais aussi ça interfère avec la prise de décision quant à la gestion des ressources du joueur qui ne doit plus planifier ses actions au moment de faire des allers-retours dans le nexus parce que ces allers-retours ne sont plus nécessaires et donc je ne pense pas que ce changement soit pertinent aussi séduisant peut-il paraître sur le papier certes c'est en accord avec notre temps une époque où visiblement les gens n'ont plus le temps ou plutôt ne prennent plus le temps mais ça casse des systèmes du jeu original et si FromSoftware et Japan Studio ont inclus cette bague dans leur jeu c'est bien qu'il y a une intention derrière si le remake permet de se passer de cette bague ils détruisent les intentions des développeurs du jeu original le quatrième monde de Demon's Souls est l'occasion de découvrir un nouveau type d'ennemi ce sont des squelettes qui vont utiliser les roulades comme armes des ancêtres ou des emblématiques roux squelettiques de la saga d'Ark Souls tout comme dans le monde de Rochecrow qui était peuplé d'ennemis faibles face à la magie ou aux attaques des stocks ces squelettes sont faibles face aux dégâts contondants la nature de l'ennemi indique contre quel type d'attaque il est faible on notera au passage l'upgrade assez appréciable que ce niveau a reçu en termes d'ambiance grâce au remake avec cette pluie battante et l'éclair qui fend l'arbre juste à l'entrée c'est dommage que cet événement ait été révélé lors du trailer d'annonce du remake ça aurait pu être une surprise mémorable pour le joueur je sais que beaucoup de fans du jeu original n'aiment pas la direction artistique du remake et notamment de ce niveau ils préfèrent la sobriété du jeu de base mais je ne serai pas aussi dur que sur ce point là autant le changement d'architecture des châteaux forts de Boletaria je peux comprendre que ça puisse blesser la rétine autant l'ambiance générale du sanctuaire des tempêtes est franchement réussie dans le remake je trouve dès le début de ce niveau on peut apercevoir une arme très puissante le fauchon du croissant plus 1 la position de cet objet est très intéressante puisqu'on est obligé de le voir c'est une manière pour les développeurs d'attirer le regard du joueur vers cet objet qui pourra grandement l'aider à progresser si ce dernier choisit d'investir dans la statistique magie c'est un très bon usage de la caméra et du level design on ira la récupérer plus tard pour le moment abordons justement la question de la magie dans Demon's Souls très généralement les joueurs considèrent l'usage de la magie comme le mode facile du jeu sauf qu'il s'agit d'une conception totalement erronée des concepts du jeu c'est une réalité que la magie fait énormément de dégâts et les boss ne sont pas très vifs dans Demon's Souls mais les systèmes conçus autour des classes c'est-à-dire le système d'équipement d'objets et de statistiques suffisent à démontrer que cette mauvaise réputation de la magie est complètement infondée et part d'une incompréhension des concepts du jeu commençons par jeter un oeil au fonctionnement des statistiques si le magicien souhaite augmenter ses dégâts il devrait investir des âmes dans la statistique magie il peut aussi investir dans l'intelligence pour augmenter le nombre de sorts dont il peut s'équiper ainsi que le nombre de points de magie maximum lorsque le magicien lance un sort dans Demon's Souls il n'utilise pas d'endurance comme le font d'autres classes l'endurance est pourtant très utile pour augmenter la barre d'endurance du personnage mais aussi pour améliorer ses résistances au feu au saignement et au poison mais en plus de ça l'endurance sert à repousser la limite avant que le personnage ne se retrouve avec des mouvements entravés par le poids de son équipement et sur le plan offensif un magicien n'utilise pas la statistique endurance il n'a donc aucun intérêt à investir beaucoup d'âmes dans cette dernière c'est ce qui disqualifie cette classe à l'heure de vouloir profiter d'une excellente défense grâce à des armures lourdes ou au moment d'augmenter ses résistances face au feu au saignement ou au poison dans le pire des cas évidemment que le magicien peut porter une armure aux caractéristiques défensives excellente c'est autorisé par le jeu mais ça se fera au prix de sa mobilité vu qu'il n'aura pas investi dans la statistique endurance pour contrer ça il peut toujours s'équiper de la bague de grande force trouvée sur le lieu de repos des dragons du niveau des portes de boletaria mais cette fois ça se fera au prix d'un emplacement d'anneau constamment occupé par cette bague ce qui n'est pas le plus optimal pour le build magicien de plus si on se penche sur les pièces d'équipement dont le magicien peut profiter pour augmenter ses dégâts on en trouve trois qui vont diminuer sa défense magique l'anneau d'acuité magique qu'on a récupéré dans la prison de l'espoir de la tour de Latria l'épée Chris qu'on a pu ramasser dans le terrain rocailleux de Rochecraw et le bandage de tête de moine qu'on ne peut plus récupérer à cause de la fermeture des serveurs sur Playstation 3 en conclusion le magicien fait beaucoup de dégâts c'est vrai mais s'il prend un coup il a moins de chance d'y survivre qu'un guerrier au corps à corps portant une armure et un bouclier décent qui vont absorber une bonne partie des dégâts c'est en fait une relation de risk and reward assez extrême on prend de très gros risques mais en échange on obtient une récompense très importante de ce fait et je vais peut-être réhabiliter la très mauvaise réputation des magiciens avec ce commentaire mais le build magicien mise absolument tout sur l'offensive au risque de périr plus vite dire que le build magicien est le mode facile du jeu ce serait comme affirmer qu'utiliser la bague du ramalin qui consiste à se balader dans le jeu avec moins de 30% de ses HP pour avoir une hausse de toute source de dégâts de 50% et le mode facile du jeu certes dans cette condition on va causer énormément de dégâts sur tout ce qui bouge mais si on prend ne serait-ce qu'un seul coup c'est la fin et le retour au début du niveau donc non le build magicien n'est pas le mode facile du jeu et le corps à corps le mode normal ou difficile aucun des deux n'est plus facile que l'autre ça c'est une mauvaise lecture et conception que beaucoup ont du jeu parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux dégâts infligés et à la distance qui les sépare des ennemis c'est à dire qu'ils ne s'intéressent qu'à la surface des systèmes qui entrent en jeu et qui interagissent entre eux chaque build implique des choix et des manières de jouer différentes et si en plus de ça on prend en compte que chaque sort nécessite un temps de cast différent pour être lancé et rappelez-vous qu'on ne peut pas annuler une action engagée on ajoute un côté encore plus stratégique qu'un guerrier au corps à corps qui va simplement attendre la fin d'un coup derrière un bouclier pour riposter en prêtant attention uniquement à son endurance le magicien lui devra non seulement prendre garde à esquiver ce coup qui pourrait lui être fatal à cause de sa faible résistance mais il devra en plus faire attention à la distance entre lui et son ennemi autant que va mettre son sort avant de se lancer et au déplacement de l'ennemi afin d'éviter de lancer un sort dans le vide la magie est un outil plus destructeur étant donné que la majorité des ennemis ont moins de résistance magique que de résistance physique mais ça reste un outil qui nécessite une manière de jouer bien spécifique et de toute façon si le magicien ne faisait pas autant de dégâts il n'y aurait absolument aucun intérêt à l'utiliser puisqu'il prendrait de gros risques pour au final faire exactement les mêmes dégâts que les autres classes mais quoi qu'il en soit si on connaît bien le jeu et qu'on comprend comment maximiser ses dégâts grâce à diverses pièces d'équipement on peut rouler sur le jeu qu'importe la classe et le build choisi allez c'est le moment où on va récupérer ce fameux fauchon du croissant plus 1 qui est gardé par un ennemi aux yeux rouges très dangereux mais encore une fois le jeu va nous donner les outils pour nous en débarrasser assez facilement juste en face de cet ennemi il y a des restes d'âme et la description de cet objet indique que ces restes d'âme attirent ceux qui ont faim d'âme si on a suivi la cinématique d'introduction de notre aventure on sait que ce squelette est un démon et donc il se nourrit d'âme grâce à la bague du voleur et au reste d'âme on va pouvoir récupérer cette arme puissante sans prendre trop de risques dans le jeu original sur PlayStation 3 les restes d'âme sont beaucoup plus visibles que sur le remake c'est un petit détail important étant donné que le fait de rendre visible cet objet va inciter le joueur à se diriger d'abord vers les restes d'âme pour lui permettre ensuite de récupérer le fauchon du croissant plus 1 presque sans se mettre en danger dans le remake les restes d'âme sont pratiquement invisibles si on ne tourne pas la caméra dans leur direction une différence infime me diront certains alors que c'est une énorme différence vis-à-vis des intentions des développeurs le premier jeu nous tend la main alors que le remake lui laisse le joueur se débrouiller tout seul en devinant qu'il y a peut-être un objet caché dans un angle mort mais évidemment attirer le joueur vers cet objet sur PlayStation 3 permet également au développeur de piéger ce dernier puisqu'en le voyant le joueur sera attiré et s'il n'est pas attentif à son environnement ou s'il n'est pas équipé de la bague du voleur il ne verra pas que dans son dos se trouve cet ennemi puissant le piège dans le remake ne fonctionne pas puisque le joueur ne voit pas l'objet mais ce piège entre autres choses c'est pourquoi il est très important dans Demon's Souls de ne pas foncer tête baissée et de prendre le temps d'observer son environnement c'est une leçon qu'on a normalement apprise dès le tout premier niveau de ce jeu un peu plus loin dans ce niveau on peut récupérer le bouclier du juge exactement de la même manière d'ailleurs si on manque de reste d'âme c'est l'un des objets que les ennemis de ce niveau sont susceptibles de laisser tomber et si on est malchancé au niveau des drops c'est le marchand Blige qui en vendra au joueur pour 500 MPS ce qui représente deux squelettes basiques tuées dans ce niveau mais encore faudrait-il s'écarter du chemin principal pour trouver ce marchand un peu caché décidément ça devient une habitude dans ce niveau il y a un raccourci qui permet de sauter les trois quarts du niveau et qui n'a pas été prévu par l'équipe de développement Hidetakami Asaki a révélé que s'il s'en était rendu compte pendant le développement du jeu il aurait peut-être apporté un correctif au jeu ce raccourci là grâce à la scène speedrun est très connu mais il y en a un deuxième qui permet également de sauter la majorité du niveau pour arriver au boss de cette zone je ne sais pas si celui-ci est connu j'imagine que oui depuis le temps mais je l'ai découvert moi-même au cours d'une de mes nombreuses parties alors quand je dis moi-même ça veut dire que je ne le connaissais pas avant de le découvrir moi-même et le boss de ce niveau justement c'est le juge il se compose de deux entités le gros démon et un petit oiseau doré situé au sommet de la tête du démon le principe ici est assez similaire à celui face au chevalier de la tour c'est-à-dire que frapper le corps du démon n'a aucun effet sur sa barre de vie et il faut atteindre l'oiseau situé au niveau de sa tête et donc il faudra le faire tomber pour ce faire il faut concentrer ses assauts sur la blessure sur le flanc gauche du démon la principale difficulté de ce combat réside dans la taille de l'arène et le boss qui est très imposant ce qui peut générer les fameux problèmes de caméra desquels les joueurs se plaignent dans ces jeux avec un magicien on peut rester en hauteur de l'arène et lancer des sorts directement sur l'oiseau sans avoir besoin de le faire chuter ce qui peut laisser penser que le magicien est avantagé mais c'est sans compter que le juge peut frapper très fort avec sa longue langue pour déloger le joueur et le faire chuter dans l'arène encore une fois la magie ne réduit pas la difficulté du jeu la difficulté est juste différente surtout qu'au corps à corps ce combat est très simple il suffit de tourner autour du juge à chaque coup puis de le frapper sur sa blessure lors de ses phases de récupération en répétant ce processus on parvient à le vaincre très facilement ce n'est clairement pas l'un des combats les plus compliqués surtout si on connaît déjà la stratégie mais en totale découverte ce boss peut s'avérer beaucoup plus impressionnant que ça c'est juste dommage que la stratégie adoptée face à lui soit la même que contre le chevalier de la tour on arrive au dernier monde qui est mon préféré le Valve en jeu le premier niveau de ce cinquième monde apporte une nouvelle touche de difficulté bien connue des joueurs de ce type de jeu la gravité dès le début de ce niveau le jeu nous avertit qu'il va falloir faire très attention où on met les pieds avec un sol qui se détruit si on tombe cette fois-ci la chute n'est pas mortelle mais le jeu nous prévient que ce niveau sera rempli de pièges remarquez comme les pièges sont très cohérents avec les mondes dans lesquels ils se trouvent on est dans un endroit très humide fait de planches et parmi ces planches certaines sont pourries au point de céder sous le poids du personnage voire même si le personnage passe à proximité à Latria les pièges étaient magiques et à Boletaria un soldat nous envoyait un gros boulet dans un escalier un autre élément qui est très cohérent dans Demon's Souls ce sont les raccourcis qui constituent des éléments de worldbuilding qui renforcent sa crédibilité ils ne sont pas là juste pour aider le joueur en termes de gameplay et les raccourcis de Demon's Souls sont d'une manière générale beaucoup mieux gérés que ceux des jeux suivants l'ascenseur de l'île cheveux par exemple aussi satisfaisant et surprenant soit-il à découvrir fait très jeu vidéo tout comme certaines échelles dans Dark Souls 3 ou dans Bloodborne qui sont absurdement grandes pour connecter deux tronçons d'un même niveau des énormes échelles et ascenseurs qui sans doute servent aussi à laisser le temps au jeu de charger des tronçons de map des ennemis des objets etc ce que je dis ici ne retire rien à l'excellent worldbuilding du premier Dark Souls ou de Bloodborne mais celui de Demon's Souls est en ce sens plus crédible que ceux des autres jeux le Valve en jeu c'est un monde vraiment inhospitalier dans lequel il y a plein d'embuscades entre les ennemis qui nous tombent dessus ceux qui nous infligent des altérations d'état ceux qui font les morts et d'autres qui se cachent dans un tas d'herbes sèches c'est le monde qui est le plus haï par les joueurs généralement si l'observation était la clé jusqu'ici dans la faille béante c'est encore plus le cas ce monde représente un nouveau pic de difficulté d'où le fait qu'il est plus intéressant de le visiter en dernier et d'acquérir des connaissances nécessaires en parcourant les autres niveaux avant de s'y frotter quant à la gravité elle s'applique aussi aux ennemis même si évidemment si un ennemi tombe dans le précipice il n'y a aucune possibilité de récupérer l'objet qu'il est susceptible de lâcher lors de sa mort mais par contre il reste un véritable intérêt à les envoyer dans le vide mais j'en parlerai quand je serai dans l'arène du boss un peu plus loin dans ce niveau on va croiser des rats qui peuvent infliger peste au personnage c'est une altération d'état qui fonctionne comme le poison mais le dot est plus important la marchande placée juste avant vend des objets permettant de se soigner de la peste mais ces objets coûtent 2000 âmes pièce c'est un prix excessif qui est une manière de recommander aux joueurs de visiter ce niveau après les autres dans le but de récupérer autrement ces objets de soin contre ces altérations d'état la marchande dans la prison de l'espoir de la tour de la tria vend ces objets pour 1000 âmes mais on peut aussi récupérer plusieurs lotus de la veuve gratuitement simplement en explorant la prison de l'espoir si le joueur se lance dans la faille béante du val fan jeu juste après avoir terminé le niveau porte de boletaria la traversée de ce monde peut s'avérer extrêmement difficile puisque le joueur n'aura pas son arme améliorée grâce aux pierres de forge de rochecraw il n'aura pas non plus un stock d'herbes de soin récupérable dans boletaria le jeu encourage donc la visite de différents niveaux sans pour autant devoir les terminer d'une traite les niveaux de demon souls peuvent se picorer on peut aller venir dans un niveau librement sans forcément l'explorer de fond en comble la première fois qu'on le découvre le seul monde qu'on ne peut pas finir pour l'instant c'est le monde de boletaria qui est bloqué par un brouillard après le combat contre le chevalier de la tour le seigneur des sangsues c'est un boss qui fait des dégâts directs mais aussi des dégâts sur la durée si notre personnage se trouve dans la zone inondée ou s'il se retrouve recouvert de sangsues lancé par le boss il prendra des dégâts sur la durée le gros bémol de ce combat réside dans les attaques physiques du boss qui sont très difficilement lisibles de plus il peut se soigner de temps en temps et pour résumer c'est un combat pénible mais en rien difficile il faut juste faire très attention au sangsues qui draine la vie du personnage mais si on a visité les autres niveaux on a de quoi régler ce souci avec des objets de régénération de vie passive que ce soit l'anneau de récupération ou le bouclier du juge tous deux trouvables dans les confins de l'île du sanctuaire des tempêtes par exemple les altérations d'état subies pendant la traversée de ce niveau et ce combat de boss qui grignote petit à petit nos PV nous préparent au prochain niveau de ce monde dans lequel la perte de vie continue sera une norme mise à part ça dans l'arène on peut retrouver les cadavres des ennemis que l'on a affronté jusqu'ici leur nombre et les objets que l'on peut récupérer dépendra du nombre des ennemis qui seront tombés dans le vide lors de l'exploration de la faille béante au maximum il peut y avoir 10 corps sur lesquels on va pouvoir récupérer quelques objets comme des pierres de forge de type évanescentes des herbes de soin et la grande massue étant donné qu'aucun de ces objets n'est rare ou unique ça n'encourage pas plus que ça le joueur à utiliser la stratégie de jeter les ennemis dans le vide c'est bête parce que c'est une feature cachée bien sympa et d'un point de vue technique si vous voulez savoir comment ça fonctionne en fait ce ne sont pas directement les ennemis qu'on envoie dans le vide qui se retrouvent dans l'arène du boss c'est le jeu qui va calculer combien d'ennemis sont tombés dans le vide lors de l'exploration du niveau et au moment de passer le brouillard le jeu va faire apparaître le nombre de cadavres et le loot adéquat dans l'arène du boss la cinématique qui introduit le boss sert sans doute à cacher tout ce processus on revient dans le monde que je préfère le moins pour descendre encore plus profondément dans les mines de rochecraw mais cette fois-ci le level design permet de choisir si on compte affronter le boss de la zone directement si on part à droite ou si on préfère explorer le niveau en prenant à gauche je vais d'abord explorer un peu le niveau pendant que j'explique quelque chose d'assez personnel vis-à-vis de Demon's Souls mais aussi des jeux de ce style en général de From Software celles et ceux qui me suivent sur la chaîne Seerostrava sur laquelle j'étudie le lore de Bloodborne ont pu voir que j'ai pu terminer Elden Ring en totale découverte en parcourant le jeu au niveau 1 armée des Cest à la sortie du jeu évidemment alors n'allez pas chercher cette découverte sur mon autre chaîne parce qu'elle n'apparaît plus dans la recherche YouTube je l'ai mise en nom répertorié mais voilà à la sortie de Elden Ring j'ai découvert et j'ai fini tout le jeu au niveau 1 armée des Cest quelques personnes en commentaire se demandaient mais comment je faisais pour vaincre des boss que je ne connaissais pas du premier coup assez facilement dans ces conditions là je disais simplement que c'est l'expérience acquise dans ce type de jeu et le fait que j'ai souvent axé mon gameplay sur les combats de boss surtout sur Bloodborne parfois je lançais juste le jeu pour danser avec un boss sans l'attaquer pendant plusieurs minutes s'il me touchait je recommençais le combat jusqu'à le connaître sur le bout des doigts et comme vous pouvez le voir et j'ai un peu honte de vous montrer ça mais j'ai un nombre conséquent d'heures de jeu sur Demon's Souls qui est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie après Final Fantasy VIII et en plus de ces heures là j'ai plus de 400 heures sur Demon's Souls Remake et les heures de jeu que vous voyez sur PlayStation 3 ne représentent qu'un petit échantillon de 4 sauvegardes parce que j'en ai aussi supprimé plein d'autres le jeu ne dispose que de 4 slots de sauvegarde par profil Demon's Souls a été pour moi un gros soulagement au moment de sa sortie je m'ennuyais énormément tant l'industrie ne proposait rien d'engageant puis un jour par hasard je suis allé à Micromania sans aucune intention d'acheter juste pour faire du lèche vitrine et j'ai vu cette boîte avec ce chevalier spectral n'ayant jamais entendu parler de ce jeu j'ai demandé quelques informations au vendeur et il m'a indiqué qu'il venait tout juste d'en recevoir 4 exemplaires et qu'il n'avait pas eu le temps de le tester malgré ma méfiance en l'industrie après mon traumatisme déceptif post Final Fantasy XIII j'avais là dans les mains un jeu dont je n'avais jamais entendu parler et personne n'avait pu me renseigner je connaissais bien From Software et j'avais déjà apprécié plusieurs de leurs jeux mais je pensais aussi connaître Square Enix au moment d'acheter Final Fantasy XIII et au final je me suis retrouvé avec un film de boule déguisée bref ma confiance au développeur était au plus bas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre si ce n'est l'acheter et effectivement j'ai acheté Demon's Souls sans trop chercher à comprendre je suis rentré chez moi et j'ai commencé à y jouer croyez-le ou non mais découvrir Demon's Souls a été très douloureux pour moi après des années de jeux qui m'avaient anesthésié le cerveau même si j'avais pris l'habitude de découvrir tous mes jeux à la difficulté maximale j'ai souffert en découvrant Demon's Souls qui lui ne proposait aucun mode de difficulté en fait ce n'est pas tellement que les autres jeux m'ont rendu plus mauvais aux jeux vidéo c'est plus qu'ils m'ont fait prendre de mauvaises habitudes et Demon's Souls m'a bousculé dans ces mauvaises habitudes le premier niveau il est d'une brutalité sans nom quand on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu et je sais que ça peut paraître bizarre que je dise ça surtout si vous avez découvert Demon's Souls après Dark Souls 3 ou après Elden Ring etc mais vraiment le premier niveau de Demon's Souls quand vous ne connaissez pas ces jeux il est brutal et si mes premiers essais étaient plutôt lents plus je mourrais plus je m'impatientais et je voulais aller vite pour enfin finir ce satané premier niveau et le jeu me punissait sans arrêt je me souviens avoir essayé de monter de niveau aussi sauf que c'était impossible bref c'était très difficile et douloureux comme découverte puis le jeu m'est tombé des mains pendant 5 à 6 mois et honnêtement je ne comprenais rien au jeu mais il me fascinait un jour j'ai décidé de me remettre en effaçant toutes mes sauvegardes pour tout recommencer en m'investissant réellement dans l'expérience je l'ai fini une première fois même si je n'avais pas encore bien compris comment fonctionnait un build en fait mon tout premier personnage avec lequel j'ai terminé le jeu avait presque toutes les stats monté à un niveau égal mais je suis arrivé au bout et c'était un sentiment très particulier je me suis dit que l'industrie n'était peut-être pas foutue après tout suite à ça le jeu n'a pas quitté une seule fois ma console en plus d'un an j'ai joué à Demon's Souls sans arrêt jusqu'à faire absolument toutes les classes tous les builds possibles et imaginables y compris le terminé à main nue et j'étais vraiment impressionné que quelles que soient les limites que je m'imposais le jeu pouvait être terminé niveau 1 ne pas améliorer mes armes utiliser une arme sans avoir les prérequis n'utiliser que des arbalètes bref tout y est passé et chaque build m'invitait à changer mon approche du jeu tout ça pour dire que non je n'ai pas de don particulier pour ce genre de jeu et ce que certains ont pu voir sur Elden Ring n'est que le résultat de nombreuses heures passées à pratiquer ces jeux mais aussi à les comprendre même si encore une fois Demon's Souls n'est pas Elden Ring ces deux jeux enseignent la patience et le fait de se mettre dans un état d'esprit de constant apprentissage j'ai commencé comme tout le monde donc à mourir des centaines de fois pour des erreurs bêtes et si j'avais eu la possibilité de vous montrer mes gameplays de l'époque croyez-moi vous ne penseriez pas que c'est le même joueur qui a découvert Elden Ring au CEST au niveau 1 tout le monde peut y arriver il faut juste du temps accepter les défaites et surtout essayer de comprendre pourquoi on meurt alors ce discours paraîtra futile à ceux qui se considèrent déjà comme des vétérans de ces jeux mais je m'adresse ici surtout aux personnes qui se trouvent nulles ou pas au niveau pour ce genre de jeu au point d'avoir essayé mais qui ont fini par laisser tomber au bout d'une dizaine de morts en pensant un truc du style ça n'est pas pour moi et de toute façon si les autres y arrivent c'est qu'ils sont meilleurs que moi non c'est faux personnellement je vous conseillerais de prendre le temps d'apprivoiser ce type de jeu s'il vous intéresse évidemment parce que malgré leurs défauts ils procurent des sensations de jeu assez unique surtout les premiers que l'on découvre et que l'on finit parce que pour être tout à fait transparent et honnête avec vous en battant les boss de Elden Ring je n'ai pas ressenti grand chose si ce n'est l'étonnement de parfois vaincre un boss au premier essai sur un jeu que je ne connaissais pas surtout dans les conditions avec lesquelles j'avais choisi de le découvrir donc prenez ce temps ne vous agacez pas malgré les défaites ça ne vous fera que jouer de pire en pire et tentez d'apprendre de vos erreurs parce que ça vaut vraiment le coup il existe des jeux très durs et qui demandent réellement une exigence très élevée et les jeux de From Software n'en font pas partie certes ce n'est pas de tout repos au départ mais ça ne demande aucun réflexe sur humain ou dont particulier ça demande juste du temps de la patience c'est un investissement plus important que sur d'autres jeux pour accepter ces échecs et éviter de reproduire ces erreurs qui vous ont conduit à la mort précédemment faites-vous confiance et progressez méthodiquement la majorité des autres jeux ne veulent pas votre mort ils veulent que vous les finissiez sans transpirer pour que vous puissiez acheter la suite prévue l'année d'après c'est un peu comme quand vous laissez gagner lorsque vous étiez en forme mais si on vous a laissé gagner était-ce réellement une victoire Demon's Souls et ses petits frères eux veulent votre mort c'est dans leur design et comme on l'a vu dans le cas de Demon's Souls le jeu est globalement juste et conçu pour votre réussite ne pas connaître ces jeux et vouloir les découvrir pour la première fois sans accepter de mourir au minimum entre 100 ou 200 fois voire plus ça ne relève que de la fantasy et ça ne fait pas de vous de piètre joueur ça fait juste de vous des joueurs qui veulent s'investir dans une expérience qui se démarque totalement dans les sensations qu'elles procurent par rapport aux autres jeux l'important ce n'est pas d'essayer et d'essayer encore jusqu'à réussir ces jeux n'ont pas été conçus de cette manière même si évidemment parfois sur un malentendu comme on dit ça peut passer les développeurs se sont efforcés à designer un jeu qui vous met à mal pour que vous puissiez apprendre de vos erreurs et grandir en tant que joueur il faut donc comprendre pourquoi vous échouez si vous comprenez ça alors vous allez progresser bon étant donné que je n'ai aucun programme de motivation ou de développement personnel à vous vendre et que je n'ai pas pour ambition de m'évader fiscalement à Dubaï on va poursuivre l'aventure et de la motivation il va en falloir pour le boss à venir qui est l'un des boss qui pose le plus de problèmes aux joueurs le combat contre le rôdeur enflammé est assez classique en réalité c'est un duel en 1 contre 1 sur un sol qui à certains endroits est enflammé et peut légèrement blesser le personnage ce boss va constamment attaquer au corps à corps avec des attaques de zone et esquiver ses attaques grâce à la roulade ça requiert un timing précis d'autant plus que l'agressivité du rôdeur enflammé s'accentuera au fur et à mesure qu'il perdra de la vie depuis le début de l'aventure on a appris au joueur à prendre son temps à observer ce qui l'entoure pour qu'il adapte son approche le rôdeur enflammé lui ne va pas laisser le joueur respirer ce qui peut être très déstabilisant et le joueur devra une nouvelle fois s'adapter au jeu d'où le fait que le boss pose beaucoup de problèmes au joueur puisqu'il les prend à contre-pied ce combat rappelle un peu l'écart qu'il y a dans Dark Souls 1 entre les boss du jeu de base et les boss du DLC qui sont largement plus agressifs et qui généralement posent le plus de problèmes au joueur à quelques mètres devant le brouillard de ce boss les développeurs ont laissé une pierre du jeu éphémère c'est un objet qui permet de redevenir humain pour profiter du système de coopération pour les joueurs connectés au serveur et croyez-moi devant ce brouillard vous aurez toujours une marque d'un joueur qui demande à l'aide parce qu'il est vraiment complexe pour le vaincre on peut aussi abuser de son intelligence artificielle assez nulle pour le cheese avec la bague du voleur qui fera que le boss pourra parfois oublier notre présence et selon les magies qu'on aura débloquées grâce à Freck ce combat peut être un jeu d'enfant sinon on peut aussi utiliser des équipements en nous protégeant contre le feu comme ceux qu'on peut récupérer proche des deux dragons dans le premier niveau du jeu dans le sommet de la tria on va rencontrer l'un des plus gros problèmes des jeux de From Software depuis Demon's Souls les soucis de caméra dû au système de verrouillage de cible le premier ennemi que l'on rencontre est une gargouille qui vole si on choisit de la verrouiller on ne verra plus le sol sous les pieds du personnage ce qui peut le conduire droit à la chute étant donné l'étroitesse de la plateforme sur laquelle il se tient les joueurs novices ont tendance à utiliser le système de verrouillage quand ils sont en combat sauf qu'ici les ennemis peuvent voler au-dessus des précipices et lorsque le joueur parvient à vaincre un ennemi la caméra reste verrouillée sur ce dernier pendant un très court laps de temps suffisant pour faire plonger le personnage dans le vide d'une manière générale dès qu'il y a des trous dans ces jeux le mieux est de ne pas utiliser le système de verrouillage des ennemis ça pourrait éviter quelques chutes non désirées c'est un niveau dans lequel il fait très sombre ce qui va permettre au développeur de guider le joueur grâce aux torches allumées et aux objets brillants disposés un peu partout le fait de mettre des objets récupérables et de les rendre visibles de loin par le joueur est une manière de penser son level design le développeur va laisser des objets tel un petit poussé et attendra du joueur qu'il suive la trace de cette façon le développeur va pouvoir faire récupérer au joueur des objets un peu cachés simplement jouant avec lui et le joueur se sentira récompensé pour avoir trouvé ces objets de lui-même ou en tout cas il pensera que ce sera de lui-même un exemple dès le début de ce niveau on va voir deux objets sur la gauche et quelques autres objets sur la droite parmi tous ces objets un seul est accessible le joueur se dirigera vers celui-ci et verra que le deuxième objet est en hauteur inatteignable pour l'instant ce qui fera comprendre au joueur qu'il y a sans doute quelque chose à faire plus tard en faisant demi-tour le joueur se rendra compte grâce à la caméra qu'en bas sur sa droite ce sont trois objets qui l'attendent ces objets au loin deviendront alors son principal objectif à partir de ce moment il ne verra plus aucun autre objet brillant au loin pour ne pas le détourner de son objectif en lui proposant trop de choix il y a un autre objet récupérable avant ça mais il n'apparaît pas au loin il est au sol et dans le dos du joueur si on suit le sens de la progression donc aucun risque de le détourner de son objectif qui sont ces trois objets en contrebas sur la droite ensuite le jeu lui propose deux chemins l'un va vers la gauche et l'autre va vers la droite le joueur choisira la droite naturellement puisque c'est à sa droite que se trouvaient les objets hors de sa portée à droite il sait qu'il y a des récompenses potentielles alors qu'à gauche il ne sait pas ce qu'il y a et l'humain n'aimant pas l'inconnu très facile de deviner ce qu'il choisira de faire une fois arrivé à destination le joueur se rendra compte qu'il n'est pas au bon endroit mais qu'importe il y a un objet droit devant juste en face de lui en tournant la caméra pour faire demi-tour le jeu lui mettra sous le nez deux objets l'un en hauteur sur une corniche et un autre au sol proche d'un chemin sur la gauche qui semble suivre la corniche le chemin qui suit la corniche descend au lieu de monter mais qu'importe puisque au loin on peut voir qu'il y a les objets qu'il avait pu observer plus tôt en se rendant sur les lieux le joueur verra qu'il s'agit d'un cul-de-sac et donc il doit faire demi-tour avec un seul chemin disponible aller à gauche vers l'inconnu au moment où il avait pris à droite si précédemment il n'avait aucune raison d'aller à gauche il en a maintenant deux premièrement il a vu un objet en hauteur et ce chemin monte donc potentiellement il va le ramener à cette récompense et deuxièmement de toute façon c'est le seul chemin disponible pour progresser donc il ne va plus vers l'inconnu puisqu'il a un but et en montant cet escalier le joueur doit se rendre compte qu'il l'amène beaucoup trop haut une fois en haut en ayant cet objet sur la corniche en tête il sera tenté de situer sa position par rapport à l'objet qui se trouve un peu plus bas et il réalisera à ce moment là que la corniche est disponible et l'objet est juste là sous lui cet objet c'est une arme et un bouclier unique dès qu'elle est équipée Ostrava de quoi bien récompenser le joueur et clôturer tout ce petit jeu de piste c'est ce genre de choses qu'on peut faire faire au joueur avec un level design soigneusement pensé et une excellente utilisation de la caméra le parcours que je viens de décrire est sans doute l'exact parcours de millions de joueurs ayant découvert Demon's Souls on ne peut pas avoir de statistiques disponibles mais le fait de prendre à droite au lieu de monter à gauche en premier lieu et j'en suis sûr ce qu'une très grande majorité des joueurs ont dû faire instinctivement sans réfléchir et tous ont récupéré ces objets de manière inconsciente simplement en explorant les lieux sans se rendre compte que ce sont les développeurs qui les influençaient dans leur choix c'est ce que je trouve fascinant avec le game design c'est cette capacité à entrer dans le cerveau des joueurs pour les conduire là où on veut qu'ils aillent et à leur faire faire ce qu'on veut qu'ils fassent tout ça à leur insu plutôt je vous parlais d'un homme très important pour Demon's Souls Takeshi Kaji qui était un producteur chez Japan Studio un studio ayant fermé ses portes le 1er avril 2021 et qui était une sous-division de Sony on attribue généralement tous les mérites à Hidetaka Miyazaki et loin de moi l'idée de lui en retirer tous ses mérites le regretté Takeshi Kaji à qui est dédié le remake d'ailleurs a très largement contribué à ce que Demon's Souls ait cette identité si particulière sans Takeshi Kaji Demon's Souls et les jeux suivants n'existeraient pas tels que nous les connaissons c'est en grande partie à lui que nous devons ce niveau d'exigence puisqu'à plusieurs reprises lors du développement il a été question de diminuer drastiquement la difficulté du jeu pour l'ouvrir un plus large public cette exigence de Demon's Souls a même été cachée à Sony durant maintes présentations du jeu grâce à Takeshi Kaji de peur que Sony impose une aventure plus facile pour éviter d'engendrer de mauvaises ventes et Takeshi Kaji lui a toujours voulu conserver ce niveau d'exigence mais cette exigence est aussi due à un membre de l'équipe en charge de débugging pour Sony qui a appelé personnellement Hidetaka Miyazaki pour lui dire que le jeu devrait rester difficile il a conseillé à Hidetaka Miyazaki d'arrêter de s'inquiéter de ce que pourrait penser Sony pendant une phase de développement où le jeu était devenu très facile à parcourir comme quoi parfois les appels sont bien plus efficaces que les emails c'est donc grâce à différentes personnes qui travaillaient pour Sony l'éditeur du jeu que Demon's Souls a pu conserver ce niveau d'exigence sans ces personnes Hidetaka Miyazaki en tant que simple employé n'aurait pas eu d'autre choix que de se plier aux demandes de Sony quant à faire un jeu pour le grand public arrivé à cet endroit on va croiser un nouveau personnage Yurt le silencieux un nom qui apparaissait dans la cinématique d'introduction c'est un personnage très intéressant puisque si on le libère il va se mettre à tuer un à un les personnages présents dans le Nexus c'est un mercenaire qui travaille pour une guilde de laquelle on ne parlera pas ici mais la présence de Yurt est liée à une des quêtes du jeu le fait d'intégrer ce genre de personnage dans le jeu est assez cruel surtout que comme on l'a vu plus tôt il n'y a aucun moyen de faire revivre des personnages du jeu et si un personnage meurt il n'apparaît plus du tout dans le jeu pour la partie en cours tout comme le système de tendance des mondes cette partie du gameplay est difficilement compréhensible à la découverte du jeu et peut inciter le joueur à découvrir une nouvelle fois le jeu lors d'un New Game Plus le lieu où se trouve Yurt est couvert d'ogites du conseil qui sont des pierres visibles de loin pour attirer le regard du joueur si on parle à Yurt mais qu'on choisit de ne pas ouvrir la cage suspendue dans laquelle il se trouve il menace ouvertement le personnage ce qui peut être un indice sur ses intentions et non seulement les développeurs incitent le joueur à aller le voir avec les ogites du conseil mais en plus de ça il le piège dans une situation où il n'a pas réellement le choix pour progresser parce que la cage suspendue de Yurt est un ascenseur et sans le libérer impossible de l'emprunter ou de faire machine arrière le joueur peut toujours retourner au Nexus en site téléportant vu qu'à côté de Yurt les développeurs ont laissé un objet permettant de regagner le Nexus mais s'il prend cette décision le joueur recommencera le niveau depuis le début avec tous les ennemis présents il y a tout de même quelques indices vis-à-vis des intentions de Yurt mais tout dépendra de l'ordre dans lequel le joueur terminera les niveaux Pat Lyenne et Yuria sont deux personnages qui avertiront le joueur de la présence de Yurt à Boletaria I have bad news there's a rumour that the silent chief Yurt has infiltrated Boletaria Yurt's a mercenary oh he'd kill his own kin for the right price now I'm not a saint but compared to Yurt I'm as saintly as they come do you know Yurt the silent chief he dons pitch black armor and a helmet with two sharp spikes Yurt's presence in Boletaria has resulted in the death of many a great hero whatever his motives may be he is a grave danger to us all Avant Demon's Souls le système de New Game Plus qui consiste à parcourir de nouveau un jeu en gardant le niveau et l'inventaire du personnage existait mais là où Demon's Souls va un peu plus loin c'est qu'à chaque New Game Plus le jeu devient de plus en plus dur mais le joueur est récompensé par un taux d'âme plus important en tuant ses adversaires la difficulté du Demon's Souls atteint son maximum après avoir complété le jeu 5 fois au total le joueur a l'occasion de refaire le jeu avec tout son inventaire son niveau et la tendance des mondes conservés les personnages morts réapparaîtront laissant ainsi la chance de découvrir la fin des quêtes potentiellement ratées lors de précédentes parties et tous les objets clés seront quant à eux remis à leur position initiale le rôle de Yurt celui de la tendance des mondes et la curiosité de savoir ce qu'il se passe si on bat le boss avant-garde dans la zone du tutoriel sont des éléments qui tendent à inviter le joueur à parcourir le jeu plus d'une fois que ce soit grâce au New Game Plus ou en recommençant une autre partie de zéro Demon's Souls n'est pas un jeu très long une quinzaine d'heures suffisent pour en venir à bout ce qui rend plus digeste les parties successives on arrive au seul boss du jeu qui est vraiment problématique et si la mission de Hidetaka Miyazaki était de ne pas faire mourir le joueur à cause du jeu ou à cause du hasard concernant les anthropophages c'est un échec les problèmes proviennent surtout de hitboxes imprécises et du fait que le premier anthropophage peut passer un temps certain en l'air sans jamais se poser faisant tourner le chronomètre du combat en défaveur du joueur puisque le concept ici c'est qu'il y a deux boss au lieu d'un seul et le second anthropophage apparaîtra si le joueur met trop de temps à vaincre ce premier anthropophage ou s'il parvient à baisser la vie de ce dernier de manière importante et là bon courage pour vous défaire des deux à la fois ce combat est vraiment une plaie et comme si ce n'était pas suffisant ce boss peut envoyer le personnage au sol et l'achever une fois au sol sans lui laisser la possibilité de se relever ou d'esquiver les attaques si le rôdeur enflammé peut poser des soucis à cause de sa grande agressivité qui diffère du reste de l'expérience le boss des anthropophages lui est tout simplement injuste n'ayons pas peur des mots heureusement ce n'est pas un boss très résistant mais ça ne suffit pas à contrebalancer le caractère très aléatoire du combat c'est vraiment un combat qui va grandement dépendre du jeu dans le remake l'intelligence artificielle de ces deux boss n'a pas reçu d'équilibrage elle est exactement la même que dans le jeu original plus tôt je vous disais que je n'arrivais plus à reconnaître From Software dans les expériences plus récentes qui ne se basent que sur des combats qui reposent sur la roulade et qui rendent chaque combat très répétitif Hidetaka Miyazaki lui-même a déclaré que pour Demon's Souls il s'était efforcé à créer des boss aux concepts différents et variés pour éviter justement que le jeu ne soit trop répétitif le but était de créer des boss différents pour que le joueur adopte des stratégies variées pour constamment renouveler l'expérience en surprenant ce dernier et vous le savez on en a discuté un petit peu plus tôt mais je ne peux qu'être d'accord avec lui sur ce point c'est en grande partie pour ça entre autres choses que Elden Ring m'a fortement déçu tout comme avant lui m'avait déçu Dark Souls 3 ce sont des jeux qui ne correspondent pas vraiment à ce pourquoi je m'investis dans ces jeux tant que From Software ne change pas leur système de combat leur jeu vis-à-vis du plaisir du jeu et du gameplay ne représente plus aucun intérêt me concernant j'en ai fait le tour en découvrant pour la première fois un boss dans un jeu de From Software j'arrive après une courte phase d'observation à reconnaître les patterns que je peux punir et ceux desquels je dois rester éloigné ensuite il ne me reste plus qu'à lire les combos et à trouver comment influencer l'IA du boss par mon positionnement pour qu'il déclenche l'attaque que je vais pouvoir punir puis de répéter ce schéma jusqu'à la fin du combat et le tour est joué certains diront que c'est exactement la même chose sur Demon's Souls sauf que non dans Demon's Souls avant de pouvoir faire des dégâts il faut réfléchir un minimum à notre environnement aux objets qu'on a dans l'inventaire au design du boss etc dans Elden Ring par exemple il n'y a pratiquement pas de concept à proprement parler il y a des boss et on doit frapper les boss jusqu'à la fin du combat pour ceux qui ne comprendraient toujours pas où je veux en venir et je ne vais pas encore une fois m'attarder longtemps dessus mais c'est un peu comme le fait que dans Dark Souls 1 les queues de dragon renferment des armes cachées ce qui ajoute une touche stratégique au combat surtout que certains boss peuvent se servir de leur queue pour frapper les joueurs un peu comme les anthropophages d'ailleurs et si on coupe la queue des anthropophages ça ne va pas donner une arme mais en tout cas ça va enlever certaines de leurs attaques alors que dans les jeux les plus récents cette mécanique n'existe plus les boss des jeux suivants gardent malgré tout leur propre identité ils sont différents les uns des autres Artorias fait des saltos Margit sort son gros marteau doré et le roi sans nom se prend pour Zeus mais la manière de les aborder elle ne change pas plus FromSoftware a gagné en popularité plus ils se sont enfermés dans des affrontements dynamiques qui ne poussent en rien à la réflexion à la stratégie au-delà de je dois faire attention à mes timings d'esquive il n'y a que ça qui compte désormais et c'est bien dommage c'est pour moi l'un des plus gros points noirs des deux autres Dark Souls et de Elden Ring donc après tout si j'ai envie de jouer un Dark Souls fait par FromSoftware pourquoi ne pas simplement jouer à Demon's Souls ou à Dark Souls 1 qui sont bien meilleurs et plus authentiques dans leur concept à mon sens vis-à-vis de leur gameplay la voie de jeu rituel est un niveau très linéaire qui ne dispose d'aucun raccourci mais c'est un niveau très intelligent d'un point de vue de sa construction puisqu'il a été conçu de sorte à très subtilement accompagner le joueur jusqu'à sa victoire face au boss de la zone au début de ce niveau on récupère des restes d'âmes et on retrouve Blige le pilleur de tombe qui est un personnage qui peut être libéré dans le niveau précédent de ce monde c'est un marchand très utile qui vend des restes d'âmes justement des objets qui comme nous l'avons vu plus tôt peuvent distraire temporairement les ennemis le joueur est une nouvelle fois récompensé pour avoir pris le temps d'explorer des parties optionnelles du niveau précédent et pour avoir libéré Blige une fois dehors on retrouve les rêves volantes emblématiques de ce monde qui vont essayer d'empaler le joueur le level design encourage le joueur à s'équiper de la bague du voleur pour rendre le personnage plus difficilement repérable par ses ennemis volants de cette manière ce dernier peut davantage se concentrer sur les ennemis au sol ce qui est très ingénieux c'est que la bague du voleur est fortement recommandée pendant le combat de boss de ce niveau également donc en plaçant les rêves volantes dans le ciel les développeurs font en sorte de préparer le joueur pour le combat de boss à venir dans le ciel il joint tout est tout est fait il existe et il revient et il existe une vie le courage à un espécieux qui va ennuis on��라 il existe les amis provents on dort Le concept du vieux héros c'est qu'il est aveugle et ne peut pas voir le personnage, ce qui peut se deviner grâce à son chara design ou à la manière de se mouvoir dans la salle. Les meilleures conditions pour être parfaitement invisible au vieux héros, c'est en étant sous forme d'âme et d'équiper la bague du voleur. Sous ces deux conditions, le boss ne pourra pas du tout repérer le personnage. Je ne l'ai pas évoqué jusqu'ici mais sous forme spectrale, le personnage est moins visible par les ennemis et génère moins de bruit lors de ses déplacements. Ce qui est un détail qui peut sembler accessoire mais qui en réalité fait partie de la stratégie à adopter face à ce boss. Enfin, ça c'était surtout sur la version PlayStation 3. Je ne sais pas si c'est un oubli ou un choix délibéré sur le remake mais sur le jeu original, le fait de manquer de bruit de pas était un bon indice pour faire comprendre au joueur qu'il se baladait sous forme d'âme, en plus de sa barre de vie tronquée de 50% évidemment. On appelle ça un feedback sonore, c'est-à-dire un élément audio qui sert à donner au joueur un indice sur un danger, un trésor proche ou sur son état. Aucune idée de pourquoi le remake a changé ça. Combattre le vieux héros en étant pleinement visible reste possible mais ce dernier se montrera beaucoup plus agressif. Il s'agit d'un de mes combats favoris du jeu après celui contre l'idole des fous puisque l'état du personnage ainsi que son équipement pourra changer drastiquement le déroulé de celui-ci. Comme je le disais plus tôt, les boss de Demon's Souls sont des puzzles et évidemment dans cette vidéo vous avez la version des combats simplifiés au maximum puisque je connais toutes les stratégies pour pratiquement les nullifier. Je le signale à ceux qui ne connaissent pas ce jeu et qui auraient la sensation que les boss sont mous voire nuls mais il est normal qu'ils paraissent sans défense voire complètement à côté de la plaque dans cette vidéo. Les combats dans cette vidéo ne reflètent en rien l'expérience de la totale découverte par un tout nouveau joueur d'où le fait que je vous recommande de jouer au jeu avant de regarder cette vidéo puisque dans celle-ci vous y trouverez toutes les stratégies les plus optimales pour passer chaque niveau ou se défaire de chaque boss du jeu. On se souviendra par exemple du juge autour duquel je tournais sans qu'il puisse riposter mais le combat en découverte n'est pas censé se passer comme ça. Lui tourner autour est juste une technique pour le bloquer dans une boucle sans fin et il n'a bien évidemment pas du tout montré toute sa palette d'attaque même si ce n'est pas le combat le plus palpitant du jeu selon moi. Le prochain niveau c'est le marais de la désolation, sans doute le niveau le plus détesté par la communauté de ce jeu mais c'est mon niveau préféré personnellement et il n'est pas aussi injuste qu'on pourrait le croire. Commencer par garder en tête ce tout premier ennemi, il aura son importance. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis de ce type dans le niveau mais ils auront toute leur utilité. Ils ne sont pas exclusifs aux marais de la désolation, ils ont été introduits dès la faille béante le niveau précédent du valf en jeu mais vous verrez que leur emplacement dans le marais de la désolation est très bien pensé. Ce niveau consiste en la traversée d'un marais empoisonné qui ralentit le personnage et l'empêche d'effectuer des roulades. Les ennemis eux sont totalement libres de leur mouvement et comme si ça n'était pas suffisant, on va croiser des ennemis vraiment puissants, parmi lesquels des géants et surtout un Black Phantom. Dans le remake, Bluepoint Games a ajouté un anneau qui permet au personnage de se déplacer librement dans le marais mais selon moi un tel ajout n'était pas nécessaire. Les outils du jeu original sur PlayStation 3 sont largement suffisants donc on va le traverser à l'ancienne. « Prêtez bien attention aux bestiaires pendant que je le parcours » Idetaka Miyazaki justifie la difficulté du marais de la désolation en disant que ce niveau a été pensé d'après un concept reposant sur les mots engendrés par la nature, en opposition à la prison de l'espoir de la Tour de la Tria qu'elle reflète le mal propre à l'humain. Le but était d'illustrer un marais dans lequel personne n'aimerait se trouver. Pour le coup là je dois dire que c'est plutôt réussi, vu à quel point les joueurs détestent ce niveau. L'un des défauts de Demon's Souls, c'est que lorsque le personnage est sur le point de subir une altération d'état comme le saignement, le poison ou la peste, il n'y a aucun indicateur qui permet au joueur de suivre le statut de son personnage en temps réel. Cet ajout est survenu avec Dark Souls 1, et au lieu de changer le champ d'un personnage, de camoufler l'état de la tendance des mondes de l'interface utilisateur, de modifier le feedback audio des passes ou formes d'âme, d'ajouter une option pour se faire pardonner des PNJ, ou de déséquilibrer le système d'anneaux en autorisant le joueur à téléporter magiquement des objets dans le Nexus depuis n'importe quelle position, Blue Point Games aurait mieux fait d'ajouter des éléments d'interface utilisateur dans ce remake pour prévenir le joueur sur la progression d'une altération d'état. Je ne pense pas que ça aurait plus trahi le jeu de base que les autres ajouts que je viens de citer. D'autant plus qu'il y a eu une véritable réflexion sur l'interface utilisateur vu qu'ils l'ont modifié. Un autre gros défaut de Demon's Souls, c'est peut-être un bug cette fois-ci, mais lorsque vous souhaitez fermer le menu du jeu, il faut appuyer sur la touche rond, ou cercle comme disent certains. Sauf que cette touche sert également à effectuer des roulades. Et à chaque fois que vous voulez fermer le menu sur PlayStation 3 tout en déplaçant le personnage, ce dernier va effectuer une esquive sans raison. Si vous vous trouvez dans le marais au moment de faire cette manipulation, votre personnage sera bloqué dans une animation qui empêchera toute autre action d'avoir lieu. A l'arrêt, appuyer sur rond pour fermer le menu ne provoque pas ce comportement. Mais dans ce niveau, dans lequel on pourrait avoir besoin d'ouvrir et de fermer le menu assez souvent pour utiliser un antipoison ou tout autre objet qui ne fait pas partie des raccourcis, ça peut être vraiment handicapant. Et qu'importe, même s'il y avait assez de place pour avoir 20 objets en raccourcis, ça c'est un problème d'ergonomie qui appauvrit la qualité de l'expérience utilisateur. Et c'est un problème assez grave, surtout quand un niveau punit aussi sévèrement la roulade. Le marais de la désolation requiert que le joueur s'adapte une nouvelle fois à son environnement. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, qu'importe les obstacles, le jeu fournit aux joueurs tous les outils pour qu'ils s'en sortent. Mais encore faudrait-il que le joueur ait assez exploré le jeu pour les trouver. C'est une leçon enseignée aux joueurs dès le premier niveau avec le fait de récupérer la bague collante et la bague du voleur sur des chemins annexes. Le jeu pousse à varier les équipements pour mieux traverser chaque niveau. On avait commencé à voir ça dans le deuxième niveau qui incitait le joueur par son level design et par la faiblesse des ennemis à s'équiper de lances ou de magie pour éviter que ses épées ne se cognent contre les parois des tunnels étroits de roche-croc par exemple. Et on vient de voir que les développeurs nous poussaient à nous équiper de la bague du voleur dans la voie du rituel pour éviter de finir en palais par des raies volantes, ce qui nous préparait également au combat contre le vieux héros. Ne pas adapter son équipement dans Demon's Souls va drastiquement augmenter la difficulté du jeu inutilement. C'est un peu comme dans Dark Souls 1 quand on essaie de traverser le tombeau des géants sans aucune source de lumière pour la première fois. C'est un calvaire. Alors que si on explore convenablement les catacombes, catacombes qui se situent juste avant le tombeau des géants, le jeu nous donne à coup sûr une source de lumière une fois tous les nécromanciens des catacombes éliminés. Si on a bien exploré le monde de Demon's Souls, on va pouvoir s'équiper d'un anneau de récupération, du bouclier du juge, de la masse béni plus 1 qu'on a ramassé dans la faille béante, ainsi que du sort de régénération donnant l'âme du juge à Saint-Urbain dans le but de contrer la perte de vie causée par le poison du Marais de la Désolation jusqu'à même nullifier les effets du poison du Marais. Ces 3 objets couplés aux herbes pour se soigner et aux objets permettant de guérir les effets du poison récupérés en explorant le reste du jeu diminueront énormément l'impact de la majorité des pièges de ce Marais empoisonné. D'ailleurs, parmi les nombreux objets présents dans ce Marais, il y a un second anneau de récupération. Je n'ai pas cessé de le dire pendant cette vidéo, il suffit de se laisser guider par le jeu. Ce Marais qui porte assez bien son nom ne reste pas sans danger pour autant même si on dispose des bons objets, puisque les mouvements du personnage sont fortement restreints. Beaucoup de joueurs détestent ce niveau parce que je pense qu'ils n'ont pas compris ce que le jeu attendait d'eux. Si on adapte notre équipement, le niveau présente un challenge certes, un challenge toujours dans l'esprit et la philosophie que le jeu est là pour nous tuer de la manière la plus juste qui soit et que l'on apprenne de nos erreurs, mais ce challenge n'est en rien insurmontable. Loin de là. Et mourir à répétition en traversant ce Marais de la désolation parce qu'on n'a pas l'équipement adéquat fait partie de ces erreurs censées nous enseigner quelque chose. Ça ne requiert donc aucun réflexe surhumain, aucune compétence particulière, juste de la réflexion et le fait de faire attention à son environnement en progressant. Le vrai problème de ce niveau reste la gestion des combats dans le Marais qui effectivement sont un peu complexes parce que les ennemis n'ont pas les mouvements restreints. Ça laisse un étrange sentiment d'injustice, heureusement que le niveau est rempli de petites portions de terre permettant de combattre convenablement et sans aucune restriction de mouvement. La véritable injustice ici étant que ces portions de terre ont des hitbox discutables et si on est au bord de l'une d'elles, il peut arriver que même si visuellement notre personnage est sur la terre ferme, le jeu considère qu'il est dans le Marais. Et si le joueur déclenche une roulade à ce moment là, pensant combattre sur la terre ferme, il va se retrouver embourbé dans une longue animation. Le laissant à la merci des coups de ses adversaires. Dans le jeu, il y a aussi un anneau pour retarder le déclenchement du poison qui peut être récupéré dans le terrain rocailleux de Rochecraw, voire même la tenue de l'assassin avec laquelle débute la classe voleur ou qui peut être obtenue dans la prison de l'espoir de la tour de Latria. C'est une tenue qui offre une bonne résistance au poison. Bref, on dispose donc de plusieurs solutions à un même problème. Certaines solutions seront plus efficaces que d'autres, mais si le joueur refuse de prendre en compte ces solutions, se considérant au-dessus des lois de l'univers qu'il parcourt, alors traverser le Marais de la Désolation peut représenter une épreuve en soi. A noter que, et j'insiste là-dessus, ce que je viens de décrire ici n'est pas l'unique manière d'explorer ce Marais empoisonné. On peut également le traverser simplement avec un anneau de résistance au poison, voire même avec un bon stock d'herbes de soin. Comme le dit si bien Hidetaka Miyazaki, dans le jeu il y a de nombreuses failles qui permettent de traverser les niveaux en réduisant drastiquement la difficulté du jeu. Et c'est au joueur de trouver ces failles et de les exploiter. Après avoir traversé la première partie de ce niveau composé presque entièrement du Marais empoisonné, le joueur devra adapter une fois de plus son équipement par rapport à son environnement. Cette fois, il se retrouve sur des plateformes en dehors du Marais, ce qui le protège des effets du poison. Sur ces plateformes, on retrouve ce fameux ennemi à la lance enflammée qui apparaissait au tout début de ce niveau. Étant donné que son arme est recouverte de térébenthine, cet ennemi infligera des dégâts de feu à notre personnage. Le bouclier du juge qui nous permettait jusqu'à maintenant de résister aux effets du poison du Marais ne nous sera plus utile. vu que d'une part le personnage ne patauge plus dans le Marais, mais d'autre part c'est l'un des rares boucliers du jeu fait de bois. Et donc, il n'offre pas vraiment de protection efficace face aux attaques de feu. Et ces ennemis à la lance enflammée se situent tous en dehors du Marais empoisonné. Si les développeurs avaient été réellement sadiques, ils auraient placé plusieurs de ses ennemis dans le Marais empoisonné lorsque nous avions besoin de la régénération passive de vie offerte en partie par ce bouclier du juge en bois. Or, ça n'est pas le cas. En conclusion, les développeurs sont plutôt bienveillants malgré les apparences. A la fin de cette section de plateforme dans le remake, le joueur peut ramasser des gelées vertes, un objet de régénération de points de vie absent du jeu original qui facilitera encore plus l'exploration de ce niveau. Si vous voulez mon avis, l'ajout de cet objet dans le remake c'est un peu overkill. Cet ajout ainsi que l'anneau permettant de bouger librement dans le Marais sont selon moi un peu exagérés mais s'agissant du niveau le plus haï des joueurs, les développeurs du remake ont jugé bon d'ajouter encore plus de solutions pour faciliter l'exploration du Marais de la Désolation. Pas nécessaire mais bon. En redescendant vers le Marais, on peut mettre la main sur de la térébenthine noire, un objet permettant d'enflammer notre arme comme nous l'avions vu contre phalanges dans le premier niveau tutoriel. De la térébenthine noire était aussi disponible au milieu du Marais si le joueur a osé s'aventurer en dehors du chemin principal. Mais les développeurs anticipent même le fait que le joueur ne se soit pas écarté du chemin balisé en lui donnant l'opportunité de récupérer cet objet sur un chemin plus sûr, objet qui lui servira contre le boss de la zone. A ce stade, retourner dans le Marais ne doit pas poser problème vu que le joueur sait comment contrer le poison vu qu'il vient en traverser une grosse portion. Quant au joueur qui ne s'y était pas aventuré jusqu'ici, il aura tout intérêt à le faire puisque cette fois, il pourra récupérer une autre bague du voleur, ce qui est une manière de préparer le joueur à la dernière portion de ce niveau. A noter que la grande majorité des anneaux du jeu sont récupérables à deux endroits différents accentuant l'intention des développeurs de faire en sorte que le joueur les trouve. Et pour enfoncer le clou sur le fait que les développeurs sont plus bienveillants que sadiques, la bague du voleur et l'anneau de récupération font partie des rares anneaux en trois exemplaires sur une seule partie. Deux exemplaires de chacun de ces deux anneaux sont récupérables bien avant ce cinquième monde et si jamais le joueur ne les a toujours pas trouvés, un exemplaire de chaque est récupérable au sein même du Marais de la Désolation. En revanche, pour des besoins d'équilibrage, il n'est pas possible de s'équiper de deux anneaux identiques dans le but de cumuler leur effet. Pour résumer, le niveau se coupe en deux parties. La première est un gigantesque marais empoisonné mais un anneau de récupération est présent pour minimiser les effets du poison. Et il y a la deuxième partie qui va donner sur une zone remplie d'ennemis qu'il vaudra mieux attaquer un par un. Et pour ça, la bague du voleur est disponible. Chacun de ces deux anneaux est récupérable au début de chaque portion du niveau. Et enfin, le jeu amène le joueur sur de la térébantie noire, un objet disponible sur un chemin très sûr qui sera d'une grande aide contre le boss de ce niveau. Dans la section finale de ce marais de la désolation, on va devoir traverser un village dans lequel des ennemis surgiront de tous les côtés. Dans ce village, tout est terne et de couleur grise, même les ennemis qui se fondent parfaitement dans le décor. Cette couleur terne ainsi que tous les angles morts à cause de l'agencement des éléments du décor favorisent les attaques dans le dos et les embuscades. Le joueur va devoir progresser lentement s'il veut s'en sortir. Le colosse impur est protégé par une armure de fortune faite de bois, qu'il va falloir détruire pour lui infliger plus de dégâts. Cette armure de fortune en bois peut mettre la puce à l'oreille du joueur concernant les faiblesses du boss face au feu. Et la térébantie noire récupérée un peu partout dans le marais sert de rappel des faiblesses du boss, un peu comme lorsque le joueur pouvait mettre la main sur des térébantines ou des bombes incendiaires dans le premier niveau pour le préparer face à son combat contre phalanges. Le colosse impur peut se montrer vraiment pénible vu qu'il va parfois lancer une nuée d'insectes sans prévenir, c'est à dire sans aucune animation particulière. Ces insectes vont grignoter la barre de vie du personnage pendant un temps déterminé mais à ce stade du jeu on devrait savoir contrer ses effets avec des pièces d'équipement qui nous ont permis de survivre contre le seigneur des sangsues et dans le marais empoisonné. On peut également utiliser les flammes présentes dans l'arène pour se débarrasser de ces insectes, un détail assez cool sur le plan stratégique. On revient dans le monde de Rochecrawl pour nous défaire de notre premier archidémon du jeu qui n'est autre que le dieu dragon présent dans les trailers. Ce même dieu dragon qui nous avait tué à coups de poing au tout début de l'aventure dans la cinématique cachée si on parvenait à vaincre le boss avant-garde dans la zone de jeu. Beaucoup de joueurs ont été déçus par ce combat qui consiste en un grand puzzle. Je peux comprendre la déception étant donné que le jeu le présente comme l'un des ennemis les plus menaçants dès le trailer mais cela dit ça colle parfaitement avec l'identité du jeu qui se base sur l'observation et la stratégie. Et vu la taille excessivement imposante du dieu dragon je ne vois pas vraiment ce que les développeurs auraient pu faire d'autre pour ce combat. S'il avait été un véritable ennemi contre lequel il aurait fallu combattre en face à face je ne pense pas que la roulade ou tout autre outil défensif disponible dans le jeu d'ailleurs aurait suffi pour nous sauver de ces énormes pattes. Qui dit énorme patte dit énorme hitbox. Et puis bon soyons honnêtes un instant il y aurait eu des problèmes liés à la caméra comme lors du combat contre le démon de la haine de Sekiro ou du géant de feu dans Elden Ring. Donc quitte à faire un combat de boss je préfère qu'il prenne cette forme là de puzzle plutôt que de devoir combattre un ennemi dont on ne voit même pas la moitié du corps pour lire ses animations. Le but ici est de progresser lentement en se cachant derrière les piliers et de faire attention à la couleur des yeux du dieu dragon. Si ses yeux sont jaunes il nous recherche, s'ils sont rouges il a repéré le personnage et va attaquer. Et il va falloir progresser comme ça jusqu'à le tuer. Avec la mort de ce premier archidémon, on peut continuer de progresser dans le monde de Boletaria là où un brouillard nous empêchait d'avancer après le combat contre le chevalier de la tour. Mais avant ça, on va continuer de vaincre les autres archidémons des autres mondes. L'archidémon du monde de Latria peut être incarné par un joueur. C'est sans doute la mécanique qui a le plus marqué les joueurs de l'époque pour l'effet de surprise qu'elle génère. Si vous jouez en ligne, il y a de fortes chances qu'un joueur soit invoqué par le boss pour vous faire face en tant qu'envahisseur. Ce qui est intéressant avec cette mécanique, c'est qu'un allié peut devenir votre ennemi, puisque si le joueur pose sa marque pour vous aider dans ce combat, il est lui aussi placé dans le tirage au sort pour incarner ce boss, décuplant ainsi l'effet de surprise. Si on est déconnecté des serveurs, le boss est un personnage non-joueur, pas très difficile à combattre. Le combat contre le roi de la tempête consiste à slalomer entre les rêves volantes pour aller récupérer le maître de la tempête, l'épée spéciale qui permet de générer de grosses ondes de choc dans le ciel. Un message des développeurs est d'ailleurs présent au début de l'arène pour aider le joueur à comprendre ce qu'il faut faire, même si ce message est peu clair en réalité. Le fait d'avoir traversé la voie du rituel qui nous incitait à nous équiper de la bague du voleur pour éviter les tirs des rêves volantes servait non seulement à préparer le joueur contre le vieux héros, mais également contre le roi de la tempête, puisque la même technique est valable ici aussi, même si les rêves volantes pendant ce combat de boss se montreront plus agressives étant donné la distance qui les sépare du personnage. Une fois un certain nombre de rêves volantes vaincus, le roi de la tempête fera son apparition. L'épée maître de la tempête n'est cela dit pas obligatoire, il est possible de vaincre ce boss en utilisant presque n'importe quel build. Les armes à distance comme les arbalètes, les arcs ou encore la magie peuvent aussi faire l'affaire. Au delà de l'aspect spectaculaire de l'arme maître de la tempête, c'est aussi un moyen de s'assurer que qu'importe le build qu'on aura choisi, on puisse venir à bout de ce combat puisque l'arme ne requiert aucun prérequis des statistiques pour être utilisés. Et on arrive enfin à mon combat face à l'un de mes personnages préférés du jeu, l'archi-démon Astrée. C'est un combat qui a une ambiance très particulière et même si le jeu décrit les ennemis du Valve en jeu comme des êtres désirant tuer pour nourrir un démon qui leur a montré de la compassion, sous-entendu Damastre. Il est intéressant de voir comment FromSoftware et Japan Studio brouillent la frontière entre le bien et le mal. Encore une fois, ils n'ont pas besoin d'un démon. Allez tous les plus 배veilles d'une démon. Et on tourne avec un démon de démon. Les plus puits d'une démon. C'est des démon. Il est très réveille. Go forth, Garl Vinland. May you be unharmed. Leave us, slayer of demons. This is a sanctuary for the lost and wretched. There is nothing here for you to pillage or plunder. Please, leave quietly. You will not turn back, will you? I shall let no harm come to dearest Astrea. May you rot in the deepest depths of this swamp. Ce que dit Astrea au tout début du combat reflète parfaitement cette idée-là. Rappelez-vous que dans Demon's Souls, il n'y a pas de définition précise de ce qu'est un démon, si ce n'est que les démons se nourrissent d'âmes d'humains et se renforcent de cette manière. Ce qui est mot pour mot ce que fait notre personnage depuis son arrivée à Boletaria. Mais même la définition d'humain est floue, puisque la Saint-Astrea a une apparence humaine, et pourtant dans le jeu, il est dit que c'est un démon. On retrouve ce même procédé dans Bloodborne avec la définition de monstre. Ce genre de dualité est récurrente dans les travaux de From Software qui adopte un point de vue simplifié de Nietzsche avec son fameux aphorisme. Celui qui lutte contre les monstres doit veillir à ne pas devenir monstre lui-même. Et quand ton regard pénètre longtemps au fond d'un abîme, l'abîme lui aussi pénètre en toi. En mettant Astrea au fin fond du dernier monde, qui est le plus complexe à traverser et devrait être exploré en dernier, le jeu pousse le joueur à se poser des questions sur lui et sur sa quête. Les autres démons avaient une forme démoniaque et cette fois-ci, on est face à une femme qui était une sainte et dont les rumeurs disent qu'elle est devenue un démon. Cette sainte qui semble aider un peuple que tout le monde a abandonné. Pourquoi nous nous battons au juste ? Est-ce que Astrea est vraiment si maléfique que ça ? Est-ce que tous les démons sont mauvais ? Pourquoi suis-je venu ici ? Que suis-je ? C'est ce genre de questionnement qui devrait venir en tête du joueur un peu attentif à son aventure. Et plusieurs personnages tout au long de l'aventure vont nous inciter à nous interroger sur notre nature et sur nos motivations. Si plus tôt j'ai été très critique envers les OST du remake, celle de Astrea au contraire est juste sublime et garde cette âme si particulière qu'avait le jeu original. C'est une musique qui évoque de la mélancolie appuyant encore plus le fait que peut-être nos actions ne sont pas ce qu'elles paraissent. Allez, il est temps de finir le premier monde, le Palais de Boletaria. Il nous reste quelques petites choses à faire ici, même si ça va aller assez vite finalement. Concernant le niveau en lui-même, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'au début on voit encore l'emplacement d'un objet au sol permettant d'indiquer un passage dérobé que le joueur pourrait manquer. L'objet est là pour s'assurer que le joueur trouve cette ruelle qui était cachée par la cage dans laquelle se trouvent des chiens. Ce passage mène à une quête à la solution assez obscure lors de la découverte du jeu mais je vous laisserai le plaisir d'y aller jeter un oeil pour les curieux qui ne connaîtraient pas encore le jeu. Je pense que, vous l'avez compris tout au long de cette aventure, je ne suis pas un grand fan de l'expérience multijoueur dans Demon's Souls, la trilogie des Dark Souls, Bloodborne ou même Elden Ring. Généralement, je désactive totalement cette fonctionnalité en jouant hors ligne. Alors ok, je n'ai pas accès à tous les messages drôles de la communauté mais au moins ça m'épargne d'avoir des paysages remplis de messages et de traces de sang avec des fenêtres lire messages ou toucher traces de sang qui apparaissent tous les 15 mètres. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, et là c'est un avis purement personnel, je ne comprends pas l'engouement autour des fonctionnalités de coopération et d'invasion. Je suis assez perplexe vis-à-vis de l'amusement que peuvent procurer les invasions à cause d'un netcode qui est tout bonnement aux fraises sur absolument tous les jeux de From Software. Le problème étant que la connexion dépend principalement de la connexion des joueurs. Ce qui est assez ironique dans cette histoire, c'est que les joueurs PC sont très répandus sur les multijoueurs de ces jeux et organisent même des tournois. Que ces mêmes joueurs crachent au visage du 30 fps sur de nombreux jeux voire même celui de Bloodborne passent plusieurs heures à se faire des duels sur un service en ligne aussi peu fiable que celui des Souls mais incompréhensible. Il faut même se rendre compte de la chose, ils ont même nommé les backstabs des lagstabs, ça annonce la couleur de l'expérience multijoueur. Personnellement je trouve ça inadmissible d'avoir ce genre de service en ligne pour un jeu et je trouve les gens beaucoup trop indulgents d'excuser la piètre qualité de ces services là. Sur n'importe quel autre jeu d'un autre développeur, les joueurs auraient râlé, c'est une certitude. Alors que sur les jeux de From Software, on préfère en rire, passer outre ou créer des memes plutôt que d'exiger des développeurs de se forcer à fournir une expérience multijoueur digne de ce nom. J'ai la sensation que beaucoup oublient qu'un jeu ça coûte 60 voire 80 euros pour accepter ce genre de service. J'adore From Software, ils m'ont littéralement redonné goût aux jeux vidéo à un moment de ma vie où je m'éloignais de cette passion et c'est selon moi le développeur AAA le moins irrespectueux de leurs joueurs actuellement. Mais ce n'est pas pour ça que je vais fermer les yeux sur la piètre qualité de leurs services online. Parenthèse fermée concernant le multijoueur, on en reparlera juste après. Et dans ce niveau on va retrouver Ostrava qu'on devra une nouvelle fois aider. Comme on l'a vu plus tôt, c'est un aimant à emmerdes. Il se met toujours dans des positions dangereuses et c'est au joueur de l'aider. Il faut garder en tête que c'est un jeune prince, il n'est jamais présenté comme un guerrier, ce qui peut expliquer le fait qu'il soit maladroit au combat, surtout qu'il est poursuivi par plusieurs ennemis en même temps, ce qui comme nous l'avons vu dans notre aventure, représente assez rapidement un véritable danger dans Demon's Souls. Mon père, le king, me attendait juste là-bas. Le transperseur est la forme démoniaque d'un chevalier de Boletaria nommé Métas. Ce combat n'est pas très compliqué et consiste en un duel à la Loyal en 1 contre 1. Mais il y a la possibilité de combattre le transperseur aux côtés de Bjor des Crocs du Gémeaux si on l'a libéré de sa prison. Avec Bjor, le combat est une formalité qu'on peut expédier en moins d'une minute. Mais que ça soit en 1 contre 1 ou avec Bjor, de toute façon, ce combat n'est pas le plus passionnant du jeu, même si le chara-design et la cinématique introduisant ce boss sont vraiment cool. Pour revenir sur le multijoueur, on entend ici et là que la coopération rend les combats de boss plus simples et que les vrais de vrais terminent ces jeux seuls, les yeux bandés avec une main dans le dos, enfin bref. Alors je pense qu'il faudrait nuancer ici parce que ça va surtout dépendre d'avec qui vous jouez étant donné qu'en coopération, le jeu va ajuster les points de vie, la défense, les dégâts des ennemis et des boss du jeu en fonction du nombre de joueurs dans votre partie. Mais personnellement, je n'aime pas utiliser la coopération que ça soit un vrai joueur ou un bot prévu par le jeu. Déjà parce que j'ai la sensation qu'on me retire le plaisir de ces jeux mais aussi parce que je n'ai pas l'impression que les IA de ces jeux soient conçus pour bien fonctionner en coopération. Malgré mes nombreuses heures sur ces jeux, je n'ai pas encore compris comment elles étaient gérées mais c'est comme si le dernier à frapper le boss devenait la cible. Ce qui peut parfois donner des situations un peu étranges avec un boss qui ne sait pas du tout qui cibler si les joueurs s'organisent à l'attaquer à tour de rôle. Sauf que cette règle que je viens d'énoncer n'est pas parfaite puisqu'il peut aussi arriver que le boss regarde clairement vers votre allié puis d'un coup il déclenche une attaque qui vous ciblera vous en faisant un virage à 90 degrés. Et encore une fois, je trouve ça vraiment mal foutu et trop aléatoire sur un jeu qui prétend ne pas vouloir punir le joueur à cause du jeu mais à cause de ses propres erreurs à lui. Si je n'invoque jamais, ce n'est donc pas pour m'auto-congratuler d'avoir vaincu un boss tout seul mais plutôt pour garder le contrôle du combat. En jouant seul, je sais qui est visé par le boss. Quoi qu'il en soit, si vous invoquez un joueur ou un PNJ pour vous aider à vaincre un boss dans ces jeux là, vous aurez sans doute remarqué qu'il quitte l'arène du combat juste après la défaite du boss. J'ai toujours eu un avis très négatif sur ce système puisque j'ai toujours pensé que ce système voulait faire de la coopération sans vraiment en faire. C'est assez étrange comme système, il semble daté et démodé alors que c'était une nouveauté à l'époque. Puis un jour, je suis tombé sur l'explication qu'il y avait derrière. Mais mon avis n'a pas du tout changé et même si l'anecdote est touchante, je trouve le système pas vraiment convaincant encore aujourd'hui. Hidetaka Miyazaki a expliqué qu'un jour il était bloqué dans la neige avec sa voiture et il avait besoin d'aide pour se débloquer afin d'atteindre le sommet d'une colline par laquelle il devait passer pour rentrer chez lui. Toutes les voitures qui empruntaient ce chemin finissaient bloquées dans la neige jusqu'à former une espèce de fil de voiture. Les conducteurs ont commencé à se pousser mutuellement pour que la première voiture de la file atteigne le sommet de la colline et ainsi de suite. Puis ce fut au tour de Hidetaka Miyazaki. Une fois débloqué, il raconte qu'il n'a pas pu s'arrêter pour remercier les inconnus qui venaient de l'aider au risque de bloquer à nouveau sa voiture dans la neige. Il raconte d'ailleurs que pendant qu'il rentrait chez lui, il s'était demandé si ces inconnus qu'il avait aidé ce jour-là auraient pu devenir ses amis, ses ennemis, ou même s'il serait amené à les rencontrer à nouveau dans d'autres circonstances. Avec cette histoire, on peut aussi mieux comprendre l'idée derrière le boss moine sénile qui va parfois prendre votre allié pour le forcer à combattre contre vous. C'est en fait la nature humaine et le caractère imprévisible de la vie qui ont inspiré ce système d'invasion et de coopération de ces jeux, avec des alliés qui peuvent devenir du jour au lendemain des ennemis et vice versa. Encore une fois, l'anecdote est touchante, mais je trouve ce système pas très adapté à un jeu vidéo. Ce système réussit parfaitement à encourager la coopération avec des inconnus et en ça il remplit totalement l'objectif principal, mais dans l'exécution c'est assez mal fichu de mon point de vue. C'est assez contraignant de devoir à chaque fois poser des marques et patienter et d'être interrompu dans une session une fois un boss vaincu avec l'allié qui retourne dans son monde etc. Mais bon, les joueurs ont l'air d'apprécier en règle générale. Mais je pense qu'il serait temps que FromSoftware propose une vraie coopération avec des personnes qui peuvent découvrir le jeu entièrement sans être interrompu à chaque boss vaincu. Ou du moins qu'ils ajoutent cette option en plus du système déjà existant. Pour en revenir au combat contre le transperceur comme pour Oulan ou Alfred, lors de la mort du transperceur on peut apercevoir la silhouette de Mettas. Au tout début du niveau la tour du roi, on va rencontrer trois Black Phantom qui ne sont autres que Oulan, Alfred et Mettas sous leur forme humaine. Il s'agit des trois chevaliers légendaires de Boletaria qui apparaissaient sous leur forme démoniaque avec respectivement Phalange, le chevalier de la tour et le transperceur. Ce niveau a souvent été critiqué pour manquer de raccourcis compte tenu qu'en cas de mort contre le boss on doit constamment refaire tout le niveau. Dans le remake il y a eu l'ajout d'un raccourci totalement absent du jeu original, le niveau est assez court et je ne suis pas convaincu de la pertinence de ce raccourci. J'ai vraiment l'impression que les ajouts dans ce remake ont été fait pour ne plus contraindre les joueurs à quoi que ce soit en leur facilitant tous les aspects du jeu, ce qui en dit long sur la paresse de notre époque. Vous n'avez plus de place sur l'inventaire, appuyez sur cette touche magique, vous avez attaqué un personnage mais le regrettez, payez des âmes pour le rendre pacifique. Vous trouvez que vous déplacez lentement dans un marais c'est gênant et ben prenez cet anneau. Bref, les joueurs ne prennent plus le temps de savourer leur jeu. C'est comme ces remasters de vieux RPG japonais dans lesquels les développeurs s'efforcent à chaque fois d'ajouter des options pour éviter les combats aléatoires ou de les accélérer ou de donner de l'expérience infinie dès le début du jeu. Je veux dire, à ce niveau là, autant ne pas jouer au jeu en fait. Quoi qu'il en soit, on retrouve le second dragon qui se reposait dans le premier niveau du palais de Boletaria comme ultime obstacle avant de pénétrer dans la tour du roi. Si on l'a libéré et s'il n'est pas mort face au transperseur, on retrouve également Bjor qui provoque le dragon afin qu'on puisse en profiter pour passer. Mais on peut aussi tuer ce dragon bleu même si pour ça il va falloir s'armer de beaucoup de flèches et de pas mal de patience. Un peu plus loin, on croise de nouveau Ostrava qui n'est pas en danger cette fois. Il a été voir son père pour le convaincre de mettre un terme à cette folie mais il n'a pas réussi. La quête de Ostrava s'achève ici et il nous demande d'éliminer son père parce qu'il s'est transformé en démon. Ostrava l'ignore mais ce n'est pas son père qui l'a vu mais un double démoniaque. La quête de Ostrava se termine par sa mort qui est inévitable. Comme un reste du système d'invasion qui à la base prévoyait, je le rappelle, de faire apparaître le joueur envahisseur à la fin du niveau, le Black Phantom de Ostrava apparaît juste avant le boss final de ce niveau. C'est vraiment un personnage tragique. Beaucoup le voient comme un lâche alors que c'est juste un jeune prince qui a le courage d'affronter le brouillard de Boletaria rempli de démons pour aller raisonner son père. Mais l'issue de sa quête le conduit au désespoir et à la mort. Le combat contre le vieux roi Allant est un 1 contre 1 guerrier contre guerrier. C'est un duel à l'épée entre deux personnages humanoïdes. L'un des concepts de ce boss, c'est qu'il a la possibilité de retirer un niveau au personnage s'il arrive à l'attraper avec une attaque particulière. Une technique dont dispose Mephistopheles un autre personnage dans le jeu duquel on ne parlera pas ici. Mis à part ça, il se peut que le vieux roi Allant vous montre l'une des attaques les plus buggées du jeu qui consiste en une ruée vers l'avant. C'est une ruée en avant de laquelle a hérité Einstein dans Dark Souls 1 et qui est tout aussi buggé dans Dark Souls 1 d'ailleurs. Alors je dis buggé, mais il se pourrait que l'attaque en question fonctionne comme prévu, étant donné que Hidetaka Miyazaki a dit lui-même avoir passé beaucoup de temps à équilibrer ce combat. Mais visuellement parlant, l'effet n'est pas vraiment beau, que ça soit sur le vieux roi Allant ou Einstein d'ailleurs. Ce n'est pas un combat excessivement difficile, mais par contre, ce boss fait très mal si ses coups atteignent le personnage. Lorsque tous les archidémons du jeu sont vaincus, une nouvelle zone où attend l'ancien s'ouvre sous le nexus. Pour l'instant, on va retourner aux portes de Boletaria et on conclura l'aventure un peu plus tard. Ne vous en faites pas, c'est bientôt terminé. Lorsque Ostrava est mort, il a laissé derrière lui une clé qui va nous permettre de rencontrer l'ennemi le plus puissant du jeu, le vieux roi Doran. C'est un ennemi qui va mettre au défi le personnage pour qu'il lui prouve être digne de l'épée légendaire Trange Démon. S'agissant d'un jeu From Software, studio réputé certes, mais qui n'est pas reconnu pour l'IA de beaucoup de ses ennemis, on peut abuser de diverses stratégies pour le terrasser sans aucun problème. Le combat à la Loyal par contre est très éprouvant. Bon courage à ceux qui se lanceront dans ce défi. Mais on peut aussi abuser de l'IA du rôdeur enflammé, des anthropophages et de plein d'autres IA du jeu en s'équipant de la bague du voleur et du nuage de poison. Donc certes, From Software fait de bons jeux, mais leur IA n'est pas vraiment à la hauteur d'autres titres de l'industrie, que ça soit dans le AAA, voire même dans l'indépendant. Je ne pense pas qu'avoir un ennemi qui a la vie qui se vit toute seule suite à un empoisonnement sans que ce dernier ne riposte ou ne détecte celui qui lui a lancé le sort soit un comportement voulu par l'équipe de développement. D'où le fait que je pointe du doigt l'IA faiblement conçue, plutôt que de voir la faiblesse de l'IA comme une feature prévue par les développeurs qui ont créé un jeu censé nous tuer à chaque recoin. C'est ingénieux d'avoir trouvé ce combo, mais ça ne reflète clairement pas une manière de jouer qui avait été anticipée par les développeurs. D'ailleurs, sur le jeu original sur PlayStation 3, on pouvait tuer le premier des anthropophages depuis l'extérieur de l'arène avec un arc long également. Et Hidetaka Miyazaki a déclaré que s'il avait découvert ça pendant le développement, il l'aurait corrigé. Si ça n'a pas été corrigé, c'est sans doute parce que le budget alloué pour Demon's Souls avait été épuisé ou dépassé et les développeurs devaient bouger sur un autre projet. On va s'attaquer rapidement à un événement de la tendance des mondes. Dans le niveau Portes de Boletaria du Palais de Boletaria, il y a une grille au tout début du niveau qui ne s'ouvrira que si la tendance du monde est en pure blanche ou en pure noire. C'est d'ailleurs l'un des rares niveaux où il faut aller au même endroit qu'importe la couleur de la tendance tant qu'elle est pure. La mécanique de la tendance des mondes existe pour enrichir l'expérience et faire découvrir encore plus de personnages de lore mais aussi c'est l'occasion de trouver de nouvelles pièces d'équipement très intéressantes pour entamer de nouveaux cycles de New Game Plus ou pour profiter du multijoueur. Le système de tendance des mondes laisse l'opportunité aux joueurs d'explorer de nouveau un niveau qu'il croit déjà connaître et lorsqu'il découvre ces nouveaux passages annexes, ça doit créer la surprise lorsqu'il se rend compte qu'il a raté quelque chose. Même s'il est très difficile de comprendre comment précisément fonctionne la tendance des mondes, il y a plusieurs indices qui mettront la puce à l'oreille au joueur sur le fait qu'il n'a pas découvert tout le contenu du jeu s'il ne s'intéresse pas à la tendance des mondes. Pour commencer, on verra parfois des objets qui ne sont pas accessibles normalement. Mais il y avait aussi une chose assez intéressante qui a été retirée de la version PlayStation 5 à cause du fameux SSD magique et les temps de chargement quasi inexistants du remake, ce sont les artworks qui apparaissaient lors des temps de chargement sur PlayStation 3. Ces artworks affichaient des personnages bien cachés comme la sorcière Yuria, Mephistopheles ou encore Myralda. Encore un moyen très astucieux d'inviter le joueur à relancer le jeu pour essayer de trouver tous les personnages qui sont présents dans le jeu. C'est une utilisation très intelligente des temps de chargement, ancêtre des fameux temps de chargement qui montrent des objets et des descriptions d'objets dans leurs jeux les plus récents. Dernier retour dans le Nexus, avant de conclure cette longue aventure qui j'espère vous aura plu mais surtout vous aura appris des choses si vous étiez intéressé par découvrir comment avait été pensé Demon's Souls. On va devoir se rendre sous le Nexus pour rencontrer l'ancien, l'antagoniste du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 C'est à ce moment-là qu'un choix qui renvoie à l'introduction du jeu s'impose à nous. Est-ce qu'on va choisir de devenir un démon surpuissant ou est-ce qu'on va renvoyer l'ancien dans son sommeil ? Mais avant de faire ce choix, il reste un ultime obstacle. Il s'agit de la vraie forme du père de Ostrava, le roi Alant, qui a abusé de l'utilisation des âmes pour faire prospérer son royaume Boletaria. C'est un boss qui sert à des fins de scénario, le combat ne représente en rien une difficulté. Après avoir vaincu le vrai roi Alant, on a le choix entre tuer la jeune fille en noir ou de renvoyer l'ancien dans son sommeil. Pour cette fois-ci, on va renvoyer l'ancien dans son sommeil. C'est normalement à cet instant-là précis, en choisissant cette fin-là précise, qu'on est censé entendre pour la première et dernière fois la berceuse qui sert à renvoyer l'ancien dans son sommeil. Ça suppose que c'est la jeune fille en noir qui la chante et non la prisonnière de la prison de l'espoir de la tour de Latria, comme nous l'avons vu dans le remake. It is done. Slayer of demons, go back above. The nexus shall imprison thee no longer. I shall lull the old one back to slumber. The old one and I shall slumber interminably, that is the way it must be. Thou mayst go, be gone to thine world. My thanks, at last, at last, my duty is fulfilled. Voilà ce qui conclut cette longue vidéo concernant le game design de Demon's Souls et avant de vous laisser avec mes derniers mots sur les deux jeux Demon's Souls, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici et j'espère que ce style de vidéo vous plaira. J'aimerais en profiter aussi pour remercier celles et ceux qui ont choisi de soutenir mes recherches sur Patreon, que vous m'épauliez pour mes vidéos sur l'histoire de Bloodborne sur la chaîne Serostrava que je fournis depuis maintenant 3 ans ou pour les recherches que j'effectue ou j'effectuerai ici sur un joueur patient. Sachez que votre soutien est très apprécié et m'aide véritablement à travailler les sujets que je souhaite traiter ici, l'esprit plus tranquille et ce, en toute liberté. Vraiment, merci à vous. Et enfin, j'aimerais terminer par remercier une personne qui ne me connaît absolument pas et qui ne verra absolument pas cette vidéo. C'est Sen, qui a archivé plusieurs interviews qui ont servi à concevoir cette vidéo. Vous trouverez tous les liens utiles en description, y compris la chaîne de Sen. Alors, quel est le mot de la fin concernant Demon's Souls ? Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de déceler autant des qualités que des défauts. Et même si j'ai été très critique vis-à-vis du remake de Ploupon Games, ça reste un excellent jeu. Malgré quelques fâcheuses libertés parfois, les sensations de jeu sont très très proches du jeu original, ce qui est parfait pour celles et ceux qui souhaiteraient se pencher sur ce jeu uniquement pour son gameplay, sans faire attention au lore, à la musique et j'en passe. C'est quand on se penche dans le détail qu'on commence à voir apparaître quelques problèmes. Sur internet, beaucoup ont déclaré que ce remake de Demon's Souls était le fruit de l'incompétence de Ploupon Games pour avoir pris autant de liberté. Ce qui est à la fois faux et très présomptueux venant de personnes n'ayant jamais créé aucun jeu vidéo et qui sont donc déconnectés de la réalité de la création d'une oeuvre numérique de cette ampleur. Ces différences sont dues à trois facteurs selon moi, entre autres. Le premier facteur, c'est la modernisation d'un jeu qui déjà à la base a été conçu en ayant comme but de singer des expériences du passé avec ce fameux retour aux sources qui était le fil rouge pendant la création du jeu original. Demon's Souls sur PlayStation 3 misait tout sur son gameplay l'expérience du joueur, alors que Demon's Souls Remake par essence est une vitrine technologique pour supporter la sortie d'une console nouvelle génération. Il représente donc l'avenir. Et pour faire rêver les joueurs de cette nouvelle génération, Bluepoint Games ne pouvait pas se permettre une direction artistique aussi épurée que sur le jeu d'origine. Technologiquement parlant, il fallait marquer le coup. Et dans cette mission, c'est très réussi. Demon's Souls Remake est l'un des jeux les plus beaux et les plus propres technologiquement parlant de la nouvelle génération. La nature épurée du jeu de base provient du temps de développement assez court et des limitations de la PlayStation 3 tandis que c'était le but du remake de pousser tous les curseurs technologiques au maximum. Le deuxième facteur à mon sens est que From Software a le souci du détail. Et même si je ne suis pas du tout de l'école, il ne laisse rien au hasard comme on l'entend à chaque fois parce que cette affirmation n'est en rien réaliste quand il s'agit de développer un jeu vidéo, c'est un studio qui travaille ses jeux avec minutie et une vision qui leur est propre. Leur jeu vidéo s'interprète et l'interprétation dépend de qui regarde l'oeuvre. Et même si des recherches ont été faites pour ce remake, le travail de Bluepoint Games consistait à faire un remake et à le développer, pas devenir des spécialistes du lore obscur de ce jeu. Evidemment, je ne dis pas que les développeurs sont totalement hors de cause. Pour en revenir à l'OST du Chevalier de la Tour par exemple, qui dans le remake a des sonorités trop héroïques et trop positives à mon sens, c'est parce que ceux qui se sont occupés de ces nouveaux arrangements ont expliqué qu'ils avaient étudié chaque personnage ainsi que leur lore pour créer ces OST pour le remake. Sauf que ces derniers ont visiblement omis que ces personnages s'inscrivent dans un tout, dans un univers complet. Ainsi, entendre des cuivres évoquant la royauté, l'honneur, l'héroïsme ou la noblesse n'est en rien choquant quand il s'agit de représenter l'un des chevaliers d'élite de Boletaria. C'est même tout à fait logique. Sauf que Alfred, le Chevalier de la Tour, est déchu et est devenu un ennemi puissant au service des démons, démons qui, je le rappelle, sont sur le point de provoquer l'extinction de l'espèce humaine. En ce sens, oui, les OST du remake représentent très bien l'identité de chaque personnage ou de chaque boss, mais pas des boss du jeu nommé Demon's Souls sorti en 2009. Enfin, la dernière raison qui me viendrait en tête pour justifier ces différences entre le remake et le jeu original, c'est le japonais. Bluepoint Games a eu accès à un tas de documentation concernant le jeu original, mais tout était en japonais. Même le code source du jeu est en japonais. Ils ont donc dû traduire tous ces documents pour essayer de comprendre la vision nébuleuse du jeu. Et comme dans toute traduction, il y a eu des pertes dues à l'interprétation encore une fois. Ces trois facteurs ne sont rien des excuses, mais c'est beaucoup plus réaliste que de crier à l'incompétence tout en prétendant que les développeurs de chez Bluepoint Games ont été condescendants pour s'être approprié l'œuvre originale sans rien connaître de la gestion d'un tel projet ainsi que des contraintes face auxquelles les développeurs ont dû faire face. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce remake, et le boulot est phénoménal puisqu'en ayant tout changé et tout retravaillé, ils ont tout de même réussi à garder le feeling manette en main du jeu original, et rien que ça, c'est un véritable tour de force. Même si, oui, c'est vrai, les choses auraient pu être mieux faites sur différents aspects pour rester fidèle au jeu original. D'ailleurs, très souvent je parle de Bluepoint Games lorsque je parle de ce remake, mais il ne faut pas oublier que Japan Studio était aussi de la partie, à la fois dans le développement du jeu original sur PlayStation 3, mais aussi dans le développement du remake sur PlayStation 5. Ce remake de Demon's Souls a été le dernier jeu de Japan Studio avant sa fermeture par Sony. Il y a beaucoup d'autres sujets que j'aurais pu développer comme l'équilibrage de la coopération qui nécessite d'être humain pour invoquer un allié, ce qui d'un côté rend le jeu plus abordable suivant votre compagnon de voyage, mais d'un autre côté noircira la tendance en cas de décès de lot de la partie par exemple, où j'aurais pu parler du fait que les dégâts en coopération disposent d'un calcul spécifique selon divers paramètres, mais si j'avais tout abordé la vidéo aurait duré une vingtaine d'heures et ça n'était pas le but. Malgré le sous-titre de cette vidéo « Un jeu qui ne vous veut que du bien », il est évident que Demon's Souls renferme son lot de pièges et de fourberies qui feront souffrir votre personnage et probablement vous-même joueur. Comme je l'ai dit, les développeurs veulent votre mort, et ils ont donc pensé à construire un univers autour de cette idée-là. Découvrir Demon's Souls pour la première fois est bien loin d'être une promenade de santé, surtout si on est biberonné depuis des années aux jeux plus mainstream et codifiés. Et cette vidéo est le résultat d'environ 3000 heures de jeu et de dizaines d'heures de recherches à scruter comment le jeu fonctionne, dans le but d'étudier des idées de game design mises en œuvre par FromSoftware et Japan Studio pour proposer une expérience qui, malgré les apparences, tend constamment la main aux joueurs aventuriers. C'est un jeu qui a été conçu pour les joueurs qui ne sont pas à l'aise avec les jeux d'action, ce qui justifie cette simplicité dans le gameplay qui ne requiert aucune connaissance profonde des systèmes de jeu, aucun réflexe ou aucune dextérité particulière pour en voir le bout. Hidetakami Yasaki affirmait en interview que lui-même était très mauvais aux jeux d'action et qu'il avait conçu ce jeu pour des gens comme lui. Et c'est pourquoi, comme il le dit dans cette interview, pratiquement n'importe quelle situation peut être réglée avec un bouclier par exemple. Il le dit lui-même, que Demon's Souls est un jeu à bouclier. Les systèmes de Demon's Souls ne sont rien complexes mais beaucoup sont cachés aux joueurs et comprendre ces systèmes demandera un petit effort d'observation. Demon's Souls est un jeu qui fait confiance aux joueurs. Il adopte la philosophie du level design en monde ouvert en laissant les joueurs libres d'explorer cet univers dans l'ordre qu'ils le souhaitent pour qu'ils aient leur propre expérience de jeu unique. Cette confiance aveugle peut desservir le jeu puisque certains joueurs qui se seraient aventurés dans le dernier monde juste après le tutoriel pourraient trouver le jeu trop difficile et abandonnés à cause d'une industrie qui les a habitués à ne plus être confrontés à des obstacles et à des situations problématiques dans un jeu vidéo. C'est vrai que le jeu permet de découvrir le monde le plus complexe dès le début de l'aventure mais ce dernier prépare le joueur à cette difficulté par divers moyens que nous avons exploré dans cette vidéo. Il fait donc confiance au joueur quant à se rendre compte que s'il ne progresse pas dans un monde, il peut aller explorer un tout autre monde et lui soumet cette intuition en classant les mondes dans un ordre précis à la difficulté croissante. Demon's Souls est l'une de ces quelques preuves qui démontre qu'avec peu de moyens, des idées et aussi et surtout de talentueux développeurs passionnés par le projet sur lequel ils travaillent et qu'on laisse exprimer librement, il peut en ressortir un jeu vraiment unique. Ceci étant dit, le jeu n'est pas dénué de défauts. Sur PlayStation 3, le framerate est instable, il manque certaines indications utiles aux joueurs comme expliquait un peu plus la mécanique de la tendance des mondes qui est beaucoup trop obscure pour en comprendre le fonctionnement précis sans aucune aide extérieure. L'IA des anthropophages n'est pas quelque chose à faire ni à refaire, bref. Et même si tous les regards et les mérites sont depuis portés uniquement vers Hidetakami Yasaki devenu entre temps président de FromSoftware, n'oublions pas que ce jeu a été rendu possible aussi grâce à l'initiative et au soutien inconditionnel de Takeshi Kaji sans qui ce jeu et sans doute tous ceux qui lui ont succédé n'auraient pas eu cette influence que nous leur connaissons aujourd'hui. Abonnez-vous ! ... ...